Musique Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette dernière émission de la saison Une émission spéciale puisque c'est le retour, le comeback de BigFlo et Oli J'applaudis, j'applaudis tout ça, ambiance de malade Le retour, on avait fait une émission ensemble l'an passé qui était trop bien Juste avant la pause surtout, il faut que je m'approche du micro Ouais comme ça c'est bien à peu près Ça commence déjà On avait fait une émission juste avant la pause, c'était pour notre docu Netflix C'était je crois une de nos dernières apparitions internet ou promo Je l'ai revu en entier pendant la pause cette émission Et j'ai trouvé Oli très très bon Et je voyais qu'on était quand même un peu fatigués C'était pas la même période que Manon Tu t'es jugé, tu t'es trouvé comment toi déjà sur cette émission ? Ecoute je me suis trouvé au top mais... C'est vrai que c'est symbolique de revenir là Alors qu'on fait le retour vendredi c'est la sortie de l'album C'est notre grand retour après un an et demi d'introspection et d'écriture et de finition de l'album Donc trop heureux d'être là les gars Bon honnêtement un plaisir Parce que c'est vrai Oli à l'époque Bah Big Flo il y avait toute la période Twitch La grande époque on a envie de dire du j'te bann Le règne quoi On aimerait que ça continue, que ça reprenne justement ce moment Mais c'est vrai que toi tu connaissais pas trop A l'époque Twitch tu découvrais un peu le monde Et on avait découvert tout le délire de Radstar et tout Nous on a capitalisé, on en a fait un jeu Enfin vraiment On est d'accord qu'on le fait Ce soir, ce soir va y avoir un petit Radstar justement pour vous tester Mais attends Radstar chacun pour soi ? Chacun pour soi moi Oh je vais me faire pulvériser Non mais tu dis tout le temps ça mais t'es pas si mauvais J'ai regardé toutes les Radstars Excusez moi mes rock voisines Bonjour à toutes et tous merci Est-ce que Ponce par là ? Allez ça commence Je sais qu'il a fait un tweet de la nuit Monsieur Ponce En disant si j'arrive à placer une phrase dans cette émission Et du coup je me charme depuis tout à l'heure Non c'est juste pour le faire chier Les gars les stats me vont pas Je peux regarder la caméra Les stats me vont pas Voilà on est à combien là ? Je regarde sur mon hôtel 24 C'est quoi ? Non non, tous ceux qui aiment Big Flo Lee partagez le lien Les gars je veux plus Montez moi les stats C'est que le début Je suis trop content de pouvoir faire justement l'émission Avec vous pour la dernière Alors dernière il y aura bien sûr le festival Le Popcorn Festival le 2 juillet à Montcure On en reparlera parce qu'il y a des petites infos justement Non mais c'est vrai Pompon qu'est-ce qu'il s'est passé sur la voie ? Assez classique Tu sais l'été canicule Donc on a tous un peu pris cher Et quand tu rentres dans un endroit qui fait 18 degrés Alors que dehors il fait 39 Bah moi ça me fusille Et après j'ai fait une course Je sais pas si tu connais mec c'est l'échappé Ça m'a terminado Mais l'échappé m'a terminé parce qu'en fait l'échappé Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'échappé Ouais ouais on a regardé Cause de vélo mais je savais pas si c'était du vélo virtuel ou du vrai vélo Ou un mélange des deux ça j'ai pas regardé Bah c'était un mélange Bah c'est putain Heureusement que la vidéo vient juste de sortir sur ma chaîne YouTube Elle est disponible là y'a qu'à cliquer je crois Elle est disponible boum je tombe là-dessus Bah mais en gros ouais on a mis Je mets tout le monde justement Là c'était dans un endroit physique Donc au Vélodrome national de Saint-Quentin Y'avait 7 dios qui s'affrontaient Et je leur ai fait aussi des défis un peu physiques justement Avec la piste J'ai vu les vélos faire les tours Ouais J'ai une question d'ordre historique Si si aussi C'était des défis dedans ouais Le mot Vélodrome du coup ça vient Tu dois savoir du coup quand t'as été là-bas C'est pas de vélo je pense hein Ouais c'est le Pourquoi alors le Vélodrome à Marseille ? Bah ça je sais pas Je pense qu'il y avait un Vélodrome Ou alors il y avait un Vélodrome là Je pense Ça doit être ça Mais j'ai pas l'info Si quelqu'un a l'info sur le chat Si quelqu'un a l'info ça m'intéresse Bah ouais spoiler pas le N'hésitez pas Hashtag Vélodrome sur Twitter C'est très important Attends excusez-moi on me dit que ça buzz Ça buzz Là ça buzz Ça commence à tweeter ouais Les stats me vont pas là les gars Je suis vraiment en train de regarder par contre Oh putain Ça monte Ça monte ok C'est bon Trop heureux de voir Flo et Holly dans Popcorn Merci Non mais c'est vrai que c'était trop cool Moi je vous avais découvert la dernière fois Je m'étais demandé un peu comment ça allait se passer Parce qu'on se parlait vite fait Flo à l'époque Ouais Et derrière C'est vrai que ça a créé une amitié On s'est pas revu depuis Non c'est vrai On a une amitié virtuelle très étrange Mais que j'apprécie énormément Moi aussi On est bête de potes mais de vocaux J'ai l'impression d'avoir un cousin Un cousin éloigné Tu vois qu'une fois par an Domingo il m'écrit que qu'il vaut des stars Et moi aussi Il faut savoir que rat de stars c'est devenu un truc entre nous Et que des fois Moi j'envoie des trucs à Domi Ouais Domi pour dire là j'ai une rat de stars pour toi On vient de croiser machin Quel mytho Alors déjà Oli je lui en envoie un peu plus Oui c'est vrai On se sent qu'il y a de l'amour Dernière fois je me balade dans Paris avec ma copine Un dimanche etc Tu vois genre Tranquille Je pose mon vélo On est pas loin du marais Clac un mec Trottinette Il pose Ça bouge Trottinette Il pose la trottinette Petit béret Et je vois qui ? Jean Dujardin Cadmerade Cadmerade C'est une belle rad c'est ça Un Cadmerade comme ça Et qui s'enfuit dans Paris Tu vois Direct petit message à Oli Putain Petit vocal Il me fait Celle du dimanche c'est les plus belles Il m'a dit ça Il m'a dit ça C'est vrai que les dimanche elles ont une saveur particulière Cadmerade De stars Oh On aime bien Vivement le retour sur Twitch Ah ouais Ah oui Flo moi j'ai une question pour toi Est-ce que tu vas refaire des live Twitch ou est-ce que Alors il faut savoir que là Je sens que t'as perdu L'amour de Twitch du stream Ça t'a saoulé ou quoi ? Pas du tout Il faut savoir que la période Twitch était une période fast Légendaire pour le Twitch français la mienne Non non en fait En fait j'avais le temps aussi On était en fin de pause On avait pas de tournée C'était juste avant la sortie du docu et tout Donc j'avais le temps C'est vrai Là j'ai actuellement j'aurais pas le temps d'en faire Mais j'ai envie de m'y remettre C'est sûr que j'y reviendrai quoi Mais je pourrais pas être aussi Parce que j'en faisais carrément deux par semaine C'est devenu n'importe quoi C'était la période du confinement Oui il y avait ça aussi Donc là je pourrais pas trop en faire Mais j'aimerais bien y revenir En vrai moi j'avais grave kiffé Au delà du délire ban machin C'est un rapport avec les gens qui est différent Qui est plus libre aussi Je me suis senti plus libre sur Twitch Ouais tu m'étonnes Sinon vous c'est justement face aux gens C'est tout de suite beaucoup beaucoup de personnes C'est ça que j'aime dans cette émission Popcorn ici On voit qu'en vrai Pourquoi tu me lâches du coup que t'allais dire une connerie pardon C'est ça que j'aime dans cette émission C'est que Tu vois ça se voit que t'as un conducteur Mais on est quand même assez libre On peut parler On peut faire des diversions assez longues C'est ça que je trouve agréable Parfois dans les médias plus tradis Ah bah oui c'est bon C'est un peu plus normé C'est un peu plus Tu dirais que c'est pour ça que ce matin t'étais invité de la matinale de NRJ T'as décidé de pas y aller De pas te lever Tu te sentais pas assez libre c'est ça ? Ça c'est vrai il s'est pas levé Là je me suis pas réveillé J'ai raté un des plus gros morning de France sur NRJ C'était la première fois de ma vie C'est une catastrophe Je me suis retrouvé hyper mal à l'aise Quand c'est pas ta faute Mais que du coup c'est comme qu'un pote fait une connerie à une soirée Et tout t'es là bon désolé Pas désolé pour moi mais désolé pour lui Tu sais il y a un malaise c'était horrible Vous connaissez le perso d'Oli Qui est Oli toujours droit Toujours très respectueux et tout Le pauvre je le mets dans des galères Et t'as fait quoi du coup ? J'ai fait le morning sans Flo Oh putain Donc j'ai fait toute l'interview Et Manu que j'adore Faisait que des blagues sur le fait qu'il y avait pas Flo Donc moi j'étais un peu mal à l'aise Je suis désolé Donc voilà c'était pas facile Mais c'est aussi ça d'être le petit frère On subit les frasques de son grand frère Ça ça a pas bougé J'ai honte J'en suis pas fier ça chez Leu C'est pas non plus un truc où je dis Je me suis pas levé Fuck Energy J'étais plutôt dégoûté quoi Ouais c'est Non mais c'est Ouais je sais pas Je suis 100% avec toi Domingo tu comprends Non mais moi j'ai écouté ce matin mec Je me suis réveillé Genre direct j'ai vu le tweet sur BigFloHoly Je me suis dit putain mais Moi je suis journaliste quoi C'est à dire que T'es au coeur de l'info Je vais peut-être avoir une petite info croustillante C'est là qu'il fait flou mec putain Ouais Tu t'es passé 7h ? Non il est passé vers 8h ça va Tu peux te faire une interview Parce que c'est une vraie question que je voulais te poser Et tu veux qu'on échange ? On est libre mec On est libre Y'a jamais de public à Popcorn ? Bah non justement c'est pour ça qu'on fait le festival Popcorn Festival Ah ok génial Où on en met et on se dit que ça va être un peu C'est énorme en vrai Les gars j'ai vu que Ah ouais c'est agréable ta position là je vois Non je voulais savoir Je vois que tu fais énormément de projets Et qu'il y a un rythme de plus en plus soutenu La question marche pour Pense aussi Putain mais c'est vrai qu'il fait une fixette Parce que à chaque fois qu'il Je vais tout dire moi Vous me connaissez là je suis en roue libre Moi je suis vraiment détonnant Attends l'album est pas sorti encore là La dernière fois on était en poste et tout là Il fait une fixette A chaque fois qu'il voit une de tes stories Quand on est ensemble en voiture Il fait mais putain mais il est trop chaud Comment il fait ? Comment il fait plaisir ? Il dit regarde il fait ça aussi Vrai ou faux flots ? Je trouve que les tweets Vrai ou faux flots ? Vrai ? Merci Je suis 100% avec toi Oli On est ensemble regarde moi des fois Mets moi du regard Fais tourner un peu le regard Dilue On est à combien de viewers là ? 28 000 c'est pas top top Mais ça va on a un gros truc en face Avant le live A chaque fois qu'il y a moins de 30 000 viewers Il se casse donc là il présente J'ai une vraie question J'ai une vraie question Je trouve que le rythme de Twitch Il est devenu de plus en plus soutenu en ce moment Vous avez énormément de projets Avant il n'y avait pas autant de projets Dans la vraie vie aussi Des gros trucs Est-ce que vous arrivez à tenir ? Comment vous faites ? Est-ce que vous accordez plus de vacances qu'avant ? Je sais qu'à une période vous aviez peur même de Pas faire des fois un jour de stream Par peur de perdre un peu la commu etc Comment vous vous sentez là ? Pour les deux ? Sincèrement Est-ce que vous êtes au top ? Ouais je me sens bien Après t'es bien entouré aussi On va être content de partir en vacances quoi Tu prends quand même des grosses vax ? Niveau vax ça Non mais t'as une hygiène de vie T'as une hygiène de vie Tu te couches pas hyper tard Ouais bah il faut tenir Non mais c'est couché à quelle heure ? C'est couché à quelle heure ? C'est dodo à quelle heure ? Domi c'est dodo à quelle heure ? En vrai ça dépend Parce que parfois on stream le soir et tout Non une deux heures Donc là tu vas prendre un mois de vacances ? Trois semaines ouais Trois semaines ça Trois semaines Une petite semaine de vacances avec les potes Ils sont pas les couilles Pardon Tu veux que je suis pas bon ? Je suis pas aussi bon que toi Ils sont pas les couilles Mon temps de parole était fini pardon Vas-y pense du coup T'en as un truc à foutre ou parce que ? Oui non mais sincèrement en plus les gars c'est sincère Moi je pense que je vais prendre genre deux semaines au mois d'août et des week-ends par ci par là tu vois Ok donc mais vous tenez quand même le rythme vous alors vous avez pas l'air trop gros Non mais on a la chance tu vois genre de C'est un truc cool quand même on est beaucoup chez nous Il y a des événements à préparer et tout mais Bah je voulais vous le féliciter pour le rythme qui est soutenu à chaque fois des trucs de qualité Domi voilà c'est tout Et changement de place Incroyable Merci pour toi Tu veux y aller au lit ? Non ça va je suis bien ici Tu peux prendre ton moment si tu veux Non mais c'est vrai parce que les vacances et tout on en parlait un peu la semaine dernière dans l'ensemble Moi j'ai la chance par exemple d'être hyper entouré j'ai une bonne équipe tu vois on parlait de l'échappée tout à l'heure C'est vrai que c'est un gros gros projet donc on se met un peu en stress Typiquement l'échappée c'était la journée au samedi c'était canicule donc c'était annoncé des 38-40 degrés Ouf la journée même tu sais je reçois des tweets en mode eh honnêtement annule c'est inconscient de faire l'événement Parce que du coup c'est vrai que j'allais leur faire faire du sport T'es en mode t'as pas envie qu'un GLC, un McFly ils s'évanouissent ou un truc comme ça quoi Et ça a été un peu pression tu vois donc t'es content quand tout se passe bien Ah il y a eu hésitation en vrai avec l'équipe et tout vous en avez parlé Ah non bah honnêtement c'est pas annulable Enfin tu vois c'est genre les gens savent pas trop parfois mais c'est vrai que c'est un événement où on s'est un peu donné niveau prod Tu peux pas dire deux heures avant Oh il fait chaud les gars quand même Ah ouais c'était ça le plateau mec j'avais même pas vu Ah c'était une dinguerie par contre vraiment ouais Il y avait combien de personnes de public ? Il y avait 1200 un peu plus Mais vous faites des trucs de plus en plus gros c'est impressionnant franchement C'est Billy ? Non l'autre derrière C'est Xari Il est énorme Pourquoi ? T'aimes bien sa gueule ? Non non lui je connais c'est vous regardez Amine C'est le fast Oh attends Croyait que je connais pas Twitch les jeunes ? Je suis là depuis belle lurette hein Ah 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 Tiens ça a l'air énorme Je vais regarder sur Youtube Bah c'est non mais c'est sorti mais c'est vrai que c'était cool Dénial bravo putain Et Pompon on spoil pas la place mais il s'est bien donné quand même Non c'était bien mais tu sais que c'est ça qui m'a flingué aussi Parce qu'en fait on est sur des logiciels où ça simule le vélo Du coup ça simule aussi l'air que tu reçois dans la gueule Et donc en fait bah forcément T'as beaucoup donné Et forcément bah au bout d'un moment quand t'es en sueur l'air dans la gueule Quand j'avais déjà mal à la gorge plus la clim le machin Mais ça m'a flingué Mais moi tu sais que je fais partie de cette catégorie de personnes A peine je mets la clim Mal de temps Je suis sérieux dans le truc A peine je mets la clim je suis malade Mais pareil Même quand on est parti en vacances dans des endroits hyper chauds genre au Mexique et tout Tous mes potes me disaient mais comment tu fais moi je dors 40 degrés je dors sans clim Ouais bah pareil Même le ventilo mec Même le ventilo ça me détruit Petit point clim Oui vas-y Petit point clim dites-vous qu'en France on n'est pas très fort en clim Moi à chaque fois que je vais à l'étranger Non mais attendez Attends mais dans quel sens Dans le sens où à chaque fois que je vais à l'étranger mec c'est des malades les O-State Les Unis il fait 42 heures dans le magasin il fait 12 quoi C'est ça mais je sais pas si c'est mieux frère Ah non justement non 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 Je veux dire que nous on est sensibles à la clim et tout Mais dans les autres pays mec c'est invivable C'est invivable C'était mal dit d'avoir dit on n'est pas très fort en clim Oui pardon On t'a pas suivi et le chat est perdu je le vois Je suis pas bon je vois que ça a baissé à partir du moment où j'étais la phrase on a perdu des viewers là Non point clim ils ont aimé quand même ils ont aimé Ils ont aimé le point clim Ça a parlé un peu écologie aussi Beaucoup de gens pensent qu'ils préfèrent ta voix comme ça Ça fait plaise En fait ça fait deux jours que les gens me disent reste malade frère Ah sympa C'est vrai que c'est appaisant Non non c'est sympa Pas très bienveillante cette communauté des fleurs Bah ouais elle est en train de me détruire de l'intérieur quoi Non par contre ça m'a impressionné parce que genre bah du coup il y avait le public et tout Il y avait tellement de gens qui sont venus justement pour toi et Revenzy Ils sont venus avec des banderoles etc Ça a joué un rôle hein Je t'ai vu faire des photos jusqu'au bout de la nuit quoi Bah en fait c'était dur de se casser et de faire merci au revoir alors qu'il y avait des banderoles et tout tu vois genre ça a fait trop plaisir Combien de personnes ? 1002 C'est beau quand même Ouais c'était cool en vrai Bon en vrai j'ai pas vous mytho de base on avait ouvert pour plus donc ça a pas été sold out Mais euh C'est beau de l'avouer Bah ouais non mais c'est vrai après un événement de vélo On regardait du vélo virtuel mec Bah ouais mais du coup je suis content parce que moi c'était un peu ma crainte On voulait transformer le truc pour que les gens sur place se kiffent Et il y a eu que des retours de gens qui ont adoré et tout Et du coup c'est cool Et même nous hein Enfin je veux dire même moi de l'intérieur c'est ce que je disais moi c'était la première fois que je faisais une compétition de sport dans un stade en fait Tu vois ce que je veux dire et genre c'est vrai que c'est ça en vrai Bah ouais tu rentres une scène les gens ils crient C'est ouf Tu donnes une accélération les gens ils crient Enfin ça galvanise de fou Ça finira au Bercy tout ça Ouais il y a le... bah en ce moment même hein c'est vrai que t'en parlais hein Il y a Kakorp là justement qui fait le KCX Il nous tue les stats là On vient d'arriver à 33k quand même ça va ça Ouf Il va rester sur le plateau Moi je veux le 4 au moins je peux partir tranquille Il y a un event à Bercy là ? Après on va enchaîner parce que j'ai l'impression qu'on parle... On te bousille l'émission là non ? Il y a un event à Bercy là ? Ouais en gros il y a Kamel, Kameto qui est avec la team Kakorp du coup Carmine Qui en gros fait un événement ils ont annoncé ça quasiment au dernier moment Et ce qui est ouf c'est que tu parlais des événements justement le côté Twitch Game Il l'a rempli ? Oui il l'a rempli 12 000 places en genre 10h Et genre c'était fin mai en début juin pardon le 4 juin Zerator donc il a fait la Trackmania Cup aussi à Bercy tu vois donc c'est vrai que maintenant c'est tellement fou Tu vois rien que le fait que là par exemple il y ait 2-3 trucs en même temps ce soir là Sur Twitch c'était impensable Avant sur Twitch tu avais un truc dans la semaine Et c'était un petit événement à 4 Avant il y avait un loup-garou par mois c'était insane C'est vrai On est à Bercy vendredi d'ailleurs pour la petite pub Et c'est vrai parce que On fait Bercy vendredi au concert Je vais pas te mentir entre nous il reste quelques places Je vais pas te la faire à l'ancienne Non parce que La jauge est énorme C'est l'idée et tout On se disait parce que quand vous étiez venus Du coup c'était juste avant la pause Je vais regarder exactement quand vous êtes passés C'était quand votre pause officielle que vous avez commencée ? C'était pas printemps 2021 Octobre Ah ouais je suis perdu Fin 2020 il me semble qu'on est venus ici Ah je croyais que c'était début 2021 moi j'aurais dit Il y a plus les dates sur Youtube C'est octobre Octobre Persuadez que c'est en octobre Ah donc c'était le début de la saison 2 de Popcorn Tu peux me le faire un peu plus vite Domi je perds des gens là Non mais tu sais que mec maintenant ils ont enlevé sur Youtube le sorti le machin T'as plus la date Oui c'est vrai j'ai remarqué ça il y a pas longtemps Ah oui il y a C'est peu pratique Ah il y a quelques semaines Ah mais heureusement dans notre description Date de l'émission 6 octobre 2020 Bravo Bravo C'est beau Le temps passe vite quand même C'est ouf Dézoomer on me dit parce que c'est euh Justement c'est sur Mac peut-être Peut-être info de chat je sais pas Non mais pardon Il est dans sa bulle c'est un créateur C'est des moments avec les gens Non mais c'est vrai que du coup il y avait cette pause On va parler un peu justement de ce que vous avez fait pendant la pause Ce que ça vous a permis d'un point de vue créativité ou quoi Vous revenez donc du coup là avec l'album qui sort ce vendredi Oui vendredi Vous sortez donc du coup de direct un Bercy en mode un peu reveal party C'est une première en France Non mais moi mais vraiment tu sais que je suis devenu fan de ton humour oh merde Tu sais avant ça pouvait me saouler un peu mais depuis la d'un fois que tu passes Genre redemande Tu vois ton tiktok qui a merdé là Qui était genre vraiment ça Moi j'en peux plus les gars Je suis coincé dans une sorte de salle de stand-up amatrice Où justement il y a pas la clim Où c'est du non-stop Et j'ai l'impression d'être attaché et qu'on m'ouvre les yeux Et qu'on me donne de l'eau à la pipette tu vois A la pipette tac tac et que moi je dois être là et lui il est là C'est moi le meilleur et moi je suis comme ça Restez-moi sortir C'est du non-stop C'est du non-stop Je m'excuse En vrai c'est un peu une première de lancer l'album et de faire le Bercy le même soir On savait pas comment les gens allaient comprendre le truc, comment ils allaient réagir On est quand même contents parce que bon on n'est pas complet 100% Mais on va arriver à 12 000 et quelques à même place Donc c'est quand même cool Et en fait si tu veux quand t'es artiste Tu sors ton album, t'es chez toi en slip Tu regardes tout ce qui se dit sur les réseaux Et en fait t'as pas vraiment de moment de fête, de trucs cool comme ça Et là ça va nous permettre de partager avec les gens Je sais pas si vous vous réalisez mais pour nous C'est genre la meilleure des sensations d'être sur scène le jour où on a plus de la pression On a hâte des retours du public Et là on va jouer Allez ça doit être 60%, 60% de notre nouvel album avec quelques morceaux que les gens connaissent Ah oui c'est ce que je me demandais parce qu'il va y avoir aussi un peu vos classiques Ouais il y a 3 morceaux que les gens connaissent On te met les classiques Ouais parce que je suis curieux de comment Je sais pas si on dit vos classiques mais il y a des morceaux que les gens connaissent Pardon pardon Lui il est là, moi on dit on fait les classiques Non non on fait des morceaux un peu connus que les publics aient voir Non mais bon classique On te fait les greatest East bro Ohlala c'est même mal dit Il s'est raté Estiplo était moins bon en médias depuis certaines semaines Ouais faut se reprendre, faut se reprendre, faut se réchauffer un peu Non mais c'est vrai que j'étais curieux de savoir comment ça passait Moi je fais assez peu de concerts et tout Et si je peux je vais venir vendredi Viens frérot grave T'es genre quand tu découvres que des sons en live Tu vois parce que j'imagine que du coup vous quand vous chantez Bah les gens ils ont déjà entendu les musiques donc ils connaissent les paroles et tout Tu vois mais même j'étais curieux J'avoue l'ambiance Parce que du coup ils découvrent le son donc ils connaissent pas encore Non c'est pas vraiment aussi Non mais il y avait un désaccord entre toi et moi En vrai il faut dire la vérité C'est que moi quand je vais voir un show d'un mec Et qu'il me fait une exclue, je suis content Une exclue Mais s'il commence à m'en faire quatre ça me saoule Parce que tu les connais pas en fait Parce que je les connais pas J'ai envie de les écouter bien en chez moi, en bonne qualité Je peux pas les paroles Moi je suis l'inverse au contraire Si je vois un artiste qui me chante les sons Que j'ai entendu mille fois à la télé, à la radio etc S'il fait un tube que je chante avec plaisir Mais si je découvre des morceaux Ça me donne envie de les écouter après Ok En vrai j'ai eu un mec là dans le chat Qui a demandé justement s'il allait avoir les paroles dans les écrans C'est une bête d'idée Il y a un ou deux passages Il y a un petit truc C'est que l'album techniquement il sort à minuit Vous savez maintenant le jeudi minuit Donc les gens auront eu quand même toute la journée Pour apprendre les paroles Pour apprendre chaque titre par coeur Non mais ils auront fait un effort C'est une bonne question Parce qu'il y a un refrain à un moment qui est mis comme un karaoké Il y a des petits repères comme ça Et on apprend les paroles au public et tout Je pense que ça va être bizarre Parce que tu vois souvent dans un album Il y a des sons que tu kiffes en studio C'est-à-dire que tu kiffes juste chez toi et tout Et il y a d'autres sons que tu kiffes en live Et que tu aimes moins tu vois genre sur le CD Mais je pense que ça va donner envie aussi aux gens en rentrant De se dire ah c'était quoi ce morceau J'ai envie de leur écouter bien chez moi D'analyser les paroles En tout cas ça crée un souvenir chez les gens Ouais non mais c'est clair tu découvres tous ensemble et tout Flo il se retourne pile au moment sur l'écran Où il y a vu Flo et Oly me tuent de rire J'essaie de les retrouver en concert pour la 7ème fois vendredi Après une si longue pause Merci Manu Le public est vraiment fidèle pour le coup C'est le popcorn en plus Manu c'est un sub et tout C'est vrai On a vraiment des connexions quoi entre nos deux communautés Ce que tu dis de la fidélité de notre public C'est un truc qui nous a grave rassurés Je t'avoue que pendant la pause Je pars sur le sujet de la pause peut-être trop tôt Je veux pas te gâcher l'émission de Domi Tu es le roi ici Mec c'est parfait J'ai beaucoup de mal à pas regarder le retour là-bas C'est assez agréable Pour te voir ta propre tête Ouais voir un peu l'ambiance comment ça donne pour les gens T'aimes bien ou tu veux qu'on éteigne ? L'état de santé de nos deux compères m'inquiète un peu Ça tousse beaucoup Non mais attends pas de Covid Je sais qu'il y a des tests etc Mais je suis pas rassuré Encore un petit point Trop de popcorn ici je vais essayer d'arrêter Et je te laisse la suite Je sais plus où on était Tu partais sur la pause un peu tôt en effet Mais sympa Mais cool la franzine C'était pas le moment Non parce que tu disais la fidélité de notre public Ouais C'est un truc voilà on s'est dit On part deux ans de pause Il y a vraiment des artistes Des amis en plus Qui m'ont dit les gars vous faites la Le mec est sur son tel en plein émission Non mais vous savez pourquoi ? Parce que j'ai un pote qui... Mais là ça part dans tous les sens Mais c'est bien c'est bien Non mais il est chiant il aurait pu voir que j'y suis Et continuer son truc Non c'est moi j'ai fait ainsi Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai un de mes meilleurs potes Qui est grand fan de votre émission Et du coup je lui demandais si il regardait Et je voulais voir sa réponse Il s'appelle Jimmy Il est tout le temps devant ton émission A chaque fois il m'en parle Donc voilà Jimmy gros bisous Bon écoute 35 000 35 000 Oh c'est bien Merci Merci s'il te plaît Pardon du coup mais ça va être ça un peu ce soir Désolé ça va être pas mal décousu Mais en vrai on aime bien moi j'aime bien ça En gros on se disait en part deux ans Bon des amis m'ont dit c'est la pire erreur que vous faites de votre vie Vous allez revenir il y aura plus personne Ils l'ont dit le pire c'est qu'ils le disaient de manière bienveillante Ouais un peu en warning 2 faites pas ça Une vraie inquiétude quoi Et nous on était en mode non on croit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse C'est le mieux pour nous Mais c'est pas faux aussi je peux comprendre cet avis là Parce que ça va très vite maintenant Il y a des artistes qu'on voit péter avec un son Et qui redescendent direct On sait que les algorithmes Je suis précis Mais les algorithmes sur les réseaux sociaux Si tu balances pas régulièrement Très beau flou des flous Il y a eu un flou des flous Donc laissez moi causer Pardon non mais le flou des flous Ah ils commandent tous Tiens j'en peux plus Eh les gars vous savez quoi Non 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 Je vous jure Non non Tu vas pas faire ça quand même Je reviens à 42 Je reviens à 42 Il reviens à 42 dans 5 minutes Bah attends on aurait balancé le rewind Non mais des trucs pour ça Si t'as envie de pisser on a des mécaniques Oli Je regarde les messages et je reviens à 42 Pose toi un peu là En plus le fauteuil il va servir à quelque chose C'est une très belle réal Oli c'est pour ça On vous a prévu un happening les gars Ça rigole pas du tout Dans le fauteuil Mais euh... Bah continue Oli fais pas ça Il est sur son téléphone Non si non justement ça parlait Comme quoi justement vos proches Vous ont un peu mis un warning Que ça peut péter très fort Et ensuite redescendre Et euh... Et tu vois Plus le temps passait pendant la pause Plus on se chiait dessus Un peu de ce truc là De dire est-ce que ça intéresse encore des gens notre musique Est-ce qu'on a encore des gens qui sont là en public Et le moment où on sort le premier clip Et qu'on voit qu'il y a un super retour et tout C'était un vrai soulagement quoi Mais tiens Pardon vas-y pense Mais je me posais la question Parce que du coup pendant la pause Vous étiez en pause réseaux sociaux etc etc Les pause réseaux sociaux ça veut dire que vous les consultiez même pas ? Alors c'est décevant Bah non non Parce qu'il y a plein de gens qui croyaient qu'on était pas du tout Non moi j'étais sur les réseaux J'avais un compte privé pour mes potes Ok Je mettais les vidéos de vacances Les vidéos de studios de conneries etc Mais c'est vrai que Notre rapport aux réseaux sociaux A totalement changé avec cette pause Et maintenant c'est un message que je défends Et je suis désolé Je vais passer pour un vieux boomer Mais j'ai réalisé moi-même À quel point dans ma vie Ça prenait en tout cas une importance Démesurée Pour rien entre guillemets Démesurée C'est-à-dire que les réseaux c'est cool C'est trop bien Il y a plein de trucs super à faire Mais c'est censé être un bonus dans la vie tu vois Et moi ça devenait parfois Ça prenait le pas sur ma vie réelle Ça prenait plus d'importance que ma vraie vie Que les vrais moments avec mes amis et tout Et j'ai vraiment pris ce... Ça a été difficile pour moi de l'avouer tu vois Putain en fait je me fais bouffer Par le téléphone quoi Je suis en train de me faire bouffer par le téléphone Mais du coup là depuis que t'as repris etc Est-ce que c'est revenu naturellement Ou justement... Je suis à fond dedans tous les jours Tous les jours Tous les jours C'est pas une minute pour mes amis Figure-toi que j'y suis beaucoup moins Ouais t'as réussi à y aller mais doucement quoi Je fais toujours des stories un peu à la con Pour faire rigoler et tout Mais beaucoup moins Je suis un peu moins sur les... Même si je blague là sur les stats Tout ça c'est de la blague Mais je suis beaucoup moins aussi sur les stats Ok il y a un truc qui a un peu moins marché Avant ça pouvait me faire mal quoi vraiment J'ai dit ah putain on a fait telle photo T'as vu elle a fait que tant de likes C'est pas bien et tout C'est la fin de notre carrière et tout machin Mais ouais mais... On était vraiment matrixé par ça Normal c'est un peu le quotidien artiste Combien tu vends les streams etc Et sur les réseaux aussi quoi Mais en fait moi je trouve ça trop intéressant Parce que du coup vous êtes quand même des artistes En terme d'âge plutôt jeune Mais en terme de temps de carrière Bah ça commence à faire un peu en vrai Oui franchement ouais Et du coup je me demandais Est-ce qu'il y a pas un moment Où tu peux être un peu plus serein Où tu sais que t'as une fan base Qui est quand même là Et qui sera là quoi qu'il arrive Et du coup tu sais t'es un peu moins stressé Par rapport à tout ça J'espère en arriver à ça en tout cas De ce que tu dis c'est ce que je vise Là je le suis pas à 100% Je vais pas te mentir Mais ouais ce rapport au réseau C'est ce que je veux dire aux petits jeunes là Qui me regardent Toi les petits jeunes qui me regardent Non faites gaffe quand même avec les réseaux Parce que je vois même des gens Ça leur pourrit parfois la vie Alors que c'est censé être que du kiff Si jamais c'est trop on pose le tel Je trouve que c'est dur Parce que tu vois justement Quand t'es dans cette logique là T'avoue ça a été radical Mais c'est difficile parfois de se dire Tu sais ça devient un peu une habitude T'es aux toilettes T'es dans les transports C'est tiktok Tu t'endors le soir justement Là je vais utiliser un transport Mais c'est un peu un poison invisible quoi C'est à dire que ça te rentre Et au bout d'un moment tu oublies Tu réalises même pas Il y a des moments Je sais que Maintenant je le réalise Il y a des moments je prends mon tel Tu sais c'est Il y a aucun négatif peut-être là Sur les réseaux et tout je sais pas Mais des fois je suis là Je prends mon tel Je regarde J'ai même pas réalisé que je regardais Et puis je repose En fait ça te prend la tête Donc il faut essayer de Voilà C'est un warning Que moi je réalisais sur ma vie Je me sens beaucoup mieux Depuis que j'ai réussi à me détacher un peu plus Je vous conseille si vous voulez en tout cas Faire cette démarche Ça veut pas dire de Plus du tout y être Et que c'est que de la merde Pas du tout Non non mais c'est le but On aura sûrement d'ailleurs la vie d'Oli d'ici deux minutes Je suis trop sérieux peut-être Dominique Tu veux que je rajoute un peu de ban Un peu de truc Je pense qu'il y aura pas mal de trucs D'accord C'est la première fois Oli reviens mais qu'est-ce que tu fais Oli c'est trop bizarre ce que tu fais là Il est 40 Il est 40 Quel est ton happening là Oli ? Il est 40 Filmé le on le voit même pas On comprend pas Il n'est pas là Il est pas là Il est parti Après tu l'as laissé tout seul ce matin Quand même pendant toute une émission C'est vrai Donc tu peux Ça va Bon bah je quitte le stream merci Big Flo Oh non mais c'est pas ça tu vois On me dit que les stats baissent Les stats baissent Oui j'ai été trop sérieux les stats baissent Non mais pour revenir en vrai Sur ce truc justement de la pause ou quoi Oui il y a comme dit Ponce ce côté aussi où Là c'est votre quatrième album Quatrième ouais Donc du coup il y a quand même eu justement Pas mal de gros hits Justement vous êtes installés quoi C'est pas comme si vous aviez juste un son qui a percé Et ensuite c'est fini Mais il y a quand même derrière Et moi j'ai trouvé ça cool On en avait parlé aussi dans Popcorn Tout un délire un peu de stratégie pour revenir Qui est quand même pas mal pensé Parce que là donc du coup L'album c'est les autres c'est nous Oui Vous avez donc laissé aux gens le choix De la pochette de l'album Oui Du titre de l'album Il y a tout un truc quand même derrière C'est qui qui y pense C'est toi ? C'est toi Flo ? Ecoute on le pense à deux J'ai envie de dire que Oli Il a souvent les meilleures idées Et après moi je suis bon pour les mettre en place Ou pour les améliorer Ou pour trouver des trucs en plus quoi C'est souvent Oli Par exemple l'idée du cube Dans les places de villes là Je sais pas si vous avez vu Vous avez forcément vu Ça a été un buzz énorme On est revenu Sacré bordel non ? Ce que vous avez fait avec le cube Ah Oli revient Oli il est 42 Oh la 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 J'arrête de parler Pour réaliser que des fois Il me laisse pas parler Et que du coup T'as vu comme c'était long Comment t'as causé tout seul Pardon j'arrête Vas-y Non mais vas-y continue c'est intéressant Parle des idées Les idées qu'on a eu sur le retour en vrai Mais continue l'histoire C'est super intéressant J'aime pas parler de moi à la troisième personne A moi j'ai trouvé cette idée C'est horrible En fait on est un peu fou Tu vois Oli on était en studio Et Oli d'un coup il me fait Flo On va prendre un cube Et on va se mettre dedans Pendant toute une journée là En plein milieu de la ville Et moi je dis Oula mais qu'est-ce que tu racontes mec Et au final je me dis Putain en fait ça peut donner Viens on met le cube Mais viens on met quatre villes Viens en fait c'est dans le clip Comme ça Mais oui la stratégie retour obligée On avait envie de De régaler les gens On avait envie de remontrer Qu'on était chaud aussi C'est une manière de En tant qu'artiste de Voilà de dire Voilà Big Flo Oli on a quand même Des trucs à proposer Donc d'où l'idée de faire participer Les gens à l'album Tout ça il y a eu plein L'auto-interview aussi De Nous du passé Ouais j'ai vu ça On a fait une interview Où il y a les Nous du passé Qui ont interviewé les Nous du futur Et puis au delà des Black de Flo C'était aussi un moyen de revenir Avec une forme d'humilité C'est à dire quand tu Cultives la créativité Après trois albums Qui ont cartonné Et je sais pas On a du faire trois ou quatre tournées Zénith Full On avait aussi envie De montrer qu'on respecte notre public Mais qu'on a envie encore d'étonner D'être original Et je pense ça C'est une forme de respect Aux gens qui nous suivent Et qui nous ont fait confiance C'est parfois dur pour un artiste Quand ça marche Alors là c'est vraiment des problématiques Bizarres mais même dans un métier Quand ça marche De pas s'endormir Tu veux toujours garder le petit truc Ou est-ce que tu peux mettre en danger Quelle est la tincelle Mais pareil pour toi Quand sur Twitch Tu fais partie des géants Des gigantesques Twitchers Et tu te dis voilà Je vais faire le truc de l'échapper Je vais me mettre en danger Là je vais tester tel truc Je vais partir avec Inox Tu te mets toujours quand même Le petit truc en plus T'es pas obligé en vrai Ouais ouais mais c'est le change Et est-ce que du coup Parce que là vous avez Vous avez tout annoncé Il y a les sons Il y a les sons Et on va en parler un peu plus en détail Aussi tout à l'heure Vous êtes contents là pour l'instant Parce que le premier son Moi j'avais particulièrement aimé C'était Sacré Bordel Qui était sorti du coup Avec le cube et tout En plus je trouvais que ça tombait Hyper bien Parce que c'était dans le timing De Pixel War Donc du coup sur Nous on sortait tout juste Justement sur internet C'est donc de cette bataille Entre pays Le fait des thématiques D'être fier d'être français Enfin tu vois Des sujets comme ça Et j'avais sûr kiffé Vous c'est un truc ouais Ou pas ça a été un retour gagnant Tu vois c'est pas ce que je veux dire Mais c'est vraiment La question terrible Mais tu comprends un peu ce que je veux dire Pour nous c'est positif ouais Pour nous ça a été Déjà pas mal de questions Avant la sortie Donc beaucoup d'hésitation Pour nous c'était un vrai pari Ça semble peut-être pas comme ça Mais c'était un vrai pari De revenir Avec un son de 5 minutes Comme ça Sans refrain Qui parle d'une question d'identité Qui est assez personnelle On parle de nos origines algériennes Argentines On dissèque notre identité française On se pose des questions Et ouais c'était un pari De revenir avec un son comme ça Et on était hyper heureux Des résultats En tout cas des retours des gens Et je crois qu'on nous a bien compris Et toute la suite Toute la stratégie Après on va voir sur la durée Souvent sur internet Twitter Ou dans le monde du rap On parle vraiment Des premières semaines Ou on parle d'un album Ou du premier hit Mais nous on voit toujours Sur la durée On a toujours amené nos albums Des petites salles au stade Et là on veut l'amener Au plus loin possible Le faire écouter aux gens Etc ouais Tu vois par rapport à Sacré Bordel Justement moi j'avais trouvé ça J'avais trouvé ça cool Et ça avait fait résonner Un truc en moi Tu vois de Justement Le fait d'être français Enfin des trucs assez cool Et j'avais vu sur Twitter Qu'honnêtement Vous aviez pris assez cher Après c'est Twitter Mais tu vois que ça avait été sévère Un peu dans ce délire de Putain les rappeurs qui rappent De Oh on vit dans une société Enfin tu vois Ouais il y avait beaucoup de ça Un peu ce même là Qu'est-ce que ça Mais à côté par exemple Youtube c'est incroyable Les retours ou quoi Écoute Twitter on se fait allumer H24 Tout ce qu'on fait On se fait descendre Ce qui est une source problématique Dans notre duo Je vais t'expliquer pourquoi Parce que Flo ça le meurtrit Ça me détruit de l'intérieur Au plus profond du même Et c'est pas une blague T'aimerais être cool sur Twitter Ça me rend profondément malheureux Non on ne va même pas être cool C'est juste que c'est la violence Comme ça Quasi gratuite Parce que c'est pas Je suis pas sûr Mais ça c'est un point de vue différent Je pense pas que c'est gratuit Quand tu t'exposes Je veux dire Mon pote qui veut que personne Parle de lui Il fait rien en fait Il s'enregistre pas sur internet Donc j'aime pas non plus L'hypocrisie de certains créateurs En mode les gars Frérot Tu montes ton contenu Donc les gens ont le droit D'avoir un avis Mais attends Je vais continuer Je vais continuer C'est vrai que nous On a subi sur Twitter Après c'est pas Ce qui est dur pour nous C'est que Twitter a une résonance Mais concrètement Il y a eu beaucoup plus de gens Qui ont aimé Que de gens qui n'ont pas aimé C'est ça qui est dur Mais ouais On a toujours pris Pris cher Sur Twitter Là je trouve Que c'était dur Mais à la fois C'est des sujets De société Donc je crois Que l'inverse De l'amour C'est pas la haine C'est l'indifférence Et je crois Que quand tu laisses pas indifférence Ça veut dire Que tu crées déjà des questions Et que tu soulèves des choses Et c'était le but De ce morceau De faire réagir Il y a des gens Qui nous défendaient aussi En disant En disant Non mais je crois Que t'as pas bien compris C'est pas un truc Juste une ode à la France C'est aussi une critique Mais qu'est-ce que c'est bien parlé Et du coup J'étais assez fier de ça Parce que créer une réaction C'est déjà une forme d'engagement Et c'est déjà fort De créer ça en art J'ai l'impression De fou Incroyable Moi ça m'a juste fait chier Mais tu vois Mais tu vois c'est marrant Parce que toi T'es un peu sur Twitter Et ça t'a fait chier Toi par exemple T'es pas du tout sur Twitter Moi je suis à fond sur Twitter Ah ok Moi j'ai supprimé Twitter Et Pro a supprimé Parce que moi Moi j'arrive vraiment En fait là Tu vois la folie Si tu peux zoomer Dans mes yeux là J'ai une fougue intérieure Et un feu Inarrêtable Et ce truc là Me nourrit Alors même Je vais être fou Mais même si un mec M'insulte dans la rue Ça va C'est un truc qui va me Après je vais passer Une bonne journée Parce que je vais discuter Avec lui Parce que je vais me poser Ça t'intéresse De comprendre le pourquoi Ça m'arrive rarement Ça m'arrive Que ça m'a quasiment Jamais arrivé Mais même sur Twitter J'aime ça D'accord J'aime ce que ça crée Ça me bouscule Pour finir sur Twitter C'est vrai que c'est un média Qui est très influence On peut pas l'enlever Mais parfois Parfois ce média là N'est pas dans des réalités Sur Twitter Il y en a plein Qui doivent ne pas savoir Qu'on a fait 40 000 personnes À Paris Et qui doivent se dire Mais what the fuck Il y a encore des gens Qui savent pas Que vous avez vendu Plus d'un million de CD Ça me paraît fou mec Ça me paraît fou Qu'ils ne pourraient pas Ce qui est dur C'est que parfois Quand Twitter te choisit Alors nous Quand on avait donné Par exemple 500 000 euros Pour Nune Aston On avait fait une énorme soirée Tout le monde nous disait Ah ils font ça Juste sur Twitter Ils font ça juste Pour l'image Etc S'il y a un autre artiste Qui a adoré sur Twitter Le fait Tout le monde dit Oh soldat bravo C'est peu importe J'ai l'impression Que même si demain On trouve un truc Non mais ça joue un peu C'est vrai que vous étiez Un peu dans ce mix Justement Un peu considéré Dans le délire Justement De pas vrai rappeur Enfin il y avait tout C'est le revers aussi D'un succès Grand public Aussi frappant Et tu vois Je pense à un mec Comme Soprano Je pense à des gros Joueurs de foot Qui sont tellement connus Que tu te fais En vrai je me suis fait Cette réflexion Là récemment De Soprano Tu vois par exemple Qui a fait là Je crois Stade de France Qui fait le tourné De Vélodrome ou autre Il vient de faire 150 000 personnes En deux jours À Marseille Parce que moi j'en parlais En live Et c'est vrai qu'en fait Tu vois pas Quand t'es sur les réseaux Ou quoi Ce truc là Tu te dis Putain de Joule T'as entendu T'as entendu Snek au Parc des Princes Mais t'as plein d'artistes Qui vendent de fou C'est vrai Soprano n'en a pas parlé Sur Twitter Soprano tu sais qui vend Mais tu sais pas trop Forcément T'es sur internet On savait pas exactement J'en parlais sur Twitch Et tout le monde était en mode Oh bon Et juste avant J'avais vu des stories Où t'es en mode Mais je pense que Twitter C'est aussi Aussi Twitter C'est un média un peu punk Entre guillemets Un peu Alors justement Moi je pense que c'est tout l'inverse Ah ouais Mais en fait Je trouve que sur Twitter Il y a des gens qui sont passés Pour des gens subversifs Tu vois Alors que c'est tout l'inverse C'est à dire qu'il n'y a pas plus basique Que cette méthode de penser C'est à dire Tu vois genre moi Quand j'avais C'est très fort Moi quand j'avais 14-15 ans Il n'y avait pas les réseaux Machin bidule Et j'étais un peu de ce genre là Tu vois A dire ça c'est de la merde Parce que tout le monde aimait Tu vois ce truc là Et en fait C'est pas du tout subversif Que de penser ça Vu que je ne connaissais pas la chose Juste j'aimais pas Parce que les gens aimaient Moi j'ai grave été comme ça A vouloir être un peu à contre-courant T'es toujours plus cool Quand t'es un peu C'est ça Mais ta phrase elle est forte Parce que nous c'est ce qu'on a vécu Alors je vais pas dire Que tout le monde nous a aimé Mais on a été tellement Oui Rapidement en tout cas Aux yeux des gens Mis en gros artistes Et passés Et appréciés par plein d'artistes Les gens nous citaient En tout cas Dans les médias populaires Que ouais Comme tout le monde nous aimait Alors je dis pas tout le monde Sinon je vais me faire tuer Sur Twitter Mais mainstream on va dire Mais voilà Du coup il fallait Mais en vérité Je le comprends Et je l'accepte Et je préfère être détesté Sur Twitter Et aimé en tout cas Dans nos concerts Dans la rue Et adoré sur Twitter Comme certains artistes Que j'ai rien contre Et après en concert Bon C'est un peu plus compliqué Oui les gens te soutiennent Et pas forcément Pas forcément toujours à fond On avait peut-être trop deep Là sur toutes ces histoires Non c'est hyper Ça nous tient à coeur Honnêtement c'est trop Ça nous tient à coeur En vrai il se trouve bien Incroyable le Popcorn Avec Big Flo Oli Il s'exprime tellement bien Sur tous les sujets On va revenir aussi Un peu sur la pause C'est l'idée Je sais que vous avez Plein de trucs aussi à dire Et je trouve ça trop cool De pouvoir faire Cette émission Trop intéressant Tellement fort Mon cher Flo Je te le dis On a passé les 40k Donc j'espère Que voilà Est-ce que Jimmy m'a répondu C'est pas l'heure du rewind ? J'avais oublié Je regarde Pas encore Pas encore Mais on parle un peu musique On parlait aussi du festival On a le plaisir De vous dire que Justement Pour le Popcorn Festival Il y aura Spotify Qui va nous accompagner En sponsor Et ça honnêtement C'est très très cool Et donc du coup Qui va devenir aussi Sponsor de Popcorn Et ça honnêtement Ça tue Ils ont une fonctionnalité Qu'on va tester Justement tous ensemble On est dégoûté De ne pas être au festival Sache-le Bah ouais On en avait parlé T'es un des premiers À qui j'en ai parlé Une prochaine fois S'il y a On sera là Petite question Mais je veux pas Qu'on me mette 10 ans Parce que j'ai pas envie De vous gâcher le film Vas-y t'inquiète dis Mais la mairie de mon cul Elle sait comment Parce qu'elle doit en avoir marre De... Non ils étaient trop chauds Ils étaient à fond justement L'inverse En fait ils étaient trop bien À votre truc Ils ont limite sous-estimé Tu vois Et en gros dans le département Ils pensaient On a vendu en 7 minutes Les 4000 places À mon cul Et du coup ils étaient en mode Mais attends la préfecture Genre mais c'est les Rolling Stones Ou quoi Qu'est-ce qui se passe Ils avaient limite un peu sous-estimé le truc C'est énorme Mais du coup Je me demande si eux le vivaient bien Parce qu'il doit y avoir tellement Pas d'événements De tournage De mecs qui font des photos là-bas Je pense que c'est un truc de tourisme En vrai Ils doivent en gagner bien La région et tout Elle doit miser sur mon cul T'as des... Ça te la fait rire Il est mort au vide C'est le but C'est pas possible Mais elle en a rien le cul Non en vrai justement Au contraire Et en fait c'est une super C'est une petite ville hyper mignonne Un peu médiévale Où il y a plein de... C'est une belle ville Plein justement de petites galeries d'art C'est dans le sud Non c'est quoi la ville ? C'est à une demi-heure de Kaor C'est à côté de Hoche C'est pas loin de chez vous Ah ouais c'est pas loin de chez nous Putain de comment Ah ouais c'est à côté les gars C'est à côté putain Sans vouloir vous couper bien évidemment Je voulais en revenir à Spotify Oui bien sûr Mais non en gros On parle un peu musique etc Ils ont donc du coup Une nouvelle fonctionnalité Qui s'appelle le mix à plusieurs Où en gros le concept c'est Par exemple Ponce On écoute chacun de la musique Chacun sa playlist etc Moi je suis beaucoup un mec Qui a tendance à écouter des playlists Un peu préfabriquées Tu sais en rap par exemple J'aime bien le truc punchliner Mais je vais pas dig moi-même Des sons en mode creusé etc Je trouve ça fou Excuse-moi mais je trouve ça fou Moi de voir des consommateurs de musique Tellement différents de moi Je trouve ça fou de laisser une playlist Je juge pas Mais pour moi c'est tellement à l'inverse Que moi J'adore rechercher des artistes Aller fouiller dans des vieux trucs et tout C'est intéressant en vrai A mon avis tu es la niche Et alors que Après moi c'est particulier J'ai pas trop le sens du rythme Non mais même Souvent tu sais Non mais genre par exemple J'écoute des albums Et en fait j'ai du mal A retenir Non mais en fait je vais beaucoup écouter la mélodie Il faut que je me concentre Pour écouter les paroles Tu vois Sinon juste en fait Ça va être un bruit de fond Ou je veux être en mode oh sympa Tu vois Et parfois du coup je me mets Tu vois dès que tu piques fleu au lit Je suis en mode ok Alors je me pose J'écoute bien Et non mais c'est pour ça Que j'en écoute de temps en temps On a fait un Il y a en maison de disques Ils ont des outils Ils ont des nouveaux outils Maintenant de data Très précises Et en fait Ils nous ont montré Ils ont créé Genre combien de profils il y avait Une douzaine de profils D'écoute différents Ils ont donné des noms Aux catégories et tout J'ai pas exactement On pourrait te l'envoyer Il y avait les consommateurs rapides Donc c'est des mecs qui ouvrent Spotify Et qui cliquent Ils n'ont pas le temps Daily mix Genre c'était Tu veux courir Ils marquent playlist Jogging Tu vois Muscu Tu vois muscu Et tu prends pas le temps de réfléchir Il y a les profils comme toi Ceux qui sont vraiment playlists Qui n'ont pas le temps Ou pas l'envie De chercher machin Et qui se laissent guider un petit peu Et ils ont des noms Spécifiques Par type de Consumer C'est assez intéressant Je sais pas s'ils ont encore un nom Pour les gens qui utilisent le mix à plusieurs Mais non Pour finir sur la fonctionnalité On a testé J'ai invité tout le monde Et du coup ça te permet En fait Donc c'est jusqu'à 10 Tu peux créer en gros Avec tes potes Une playlist un peu commune Qui va rassembler des sons de chacun Voir un peu A quel point vous vous correspondez Niveau écoute Et là donc du coup On a créé tout à l'heure La playlist Donc ça c'est nous quatre ça Regardez un peu Ah je croyais qu'il fallait l'ouvrir nous Ok Non 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 Parce que du coup je t'avais invité Juste avant Tu vois donc avec un peu Les sons de tout le monde Est-ce que parce que Ponce Toi on l'avait fait Il y avait déjà un peu ce souci Où toi t'écoutais des sons en live Tu vois moi par exemple Récemment C'était via Kamel Mais j'avais découvert Green Montana Tu vois avec SDM Ça m'a fait découvrir Artiste du label de Booba d'ailleurs Je crois Je savais pas Artiste du label de B2O C'est vrai qu'on voit rien là Du coup c'est en trop loin Attendez je... Non ça va Mais viens à côté de moi Ah vas-y je viens à côté de toi Vous avez quoi justement Que vous pouvez écouter et tout Mais Papouce de Valde Je l'ai saigné Parce que du coup en fonction Il y a Théo aussi Papouce de Valde Je l'ai vraiment saigné Et moi aussi Je crois qu'on est les 4 A avoir écouté ce morceau de Valde Tu vois c'est marrant La fève personne connait À part moi là Bah la fève J'ai beaucoup vu sur Twitter Mais j'avais pas pris le temps d'écouter Ah je suis un Twittos ? C'est euh... Putain J.Cole Dernière fois je l'ai appelé G.Cole J.Cole en live C'était terrible C'est pas très grave Par contre tu vois C'est intéressant Est-ce que c'est toi Qui a fait découvrir Green Montana À Ponce ? Non je pense pas Non parce que vous l'avez en commun Que tous les deux Non moi Green Montana SDM Je saurais pas dire d'où Franchement je saurais pas dire Ah c'est Théo Ah Théo Il y a Théo aussi ? Ouais parce que du coup C'est son téléphone C'est son téléphone C'est qui Loss The Cat par exemple ? Vous l'avez tous les deux ? Loss The Cat C'est super Hyper énigmatique Pardon Ça mériterait une vidéo Il faut qu'un mec Sur Youtube Fasse une vidéo sur Loss The Cat J'en avais parlé à Seb Il faut absolument qu'il fasse une vidéo sur lui Ouais C'est un artiste mystérieux Et vraiment génial Je vous conseille d'aller écouter J'en ai pas plus Non mais Et du coup nous On avait aussi Je sais même pas si tu le sais Mais on avait lancé un truc Spotify nous avait contacté Pour en parler aussi De ce truc de mix Et du coup Il y avait des QR codes dans la rue Et nos fans pouvaient Voir si leur playlist matchait Avec la note Raconte l'histoire du quain riz C'est dur à raconter Je me la sens pas Ok Je me la sens pas Non j'ai croisé En gros il y avait des grosses affiches Avec ma tête dessus Pour cette promo Spotify Et moi comme un comte Tout fier Je la filmais Et il y a un américain Et sa famille Qui ont fait Oh mais c'est le même gars Que l'affiche C'est une bonne histoire Et du coup je l'avais mis sur Instagram Je me suis retrouvé à côté d'eux Et je leur ai fait découvrir ma musique J'ai vu ses stories en plus C'est trop drôle Voilà petite anecdote C'est une anecdote ça croque sous la dent Non mais c'est vrai qu'au delà de justement Ce petit fait qu'ils nous sponsorisent et tout Et c'est vraiment très cool C'est super clair Parce que pour le festival On en a besoin aussi Mais la fonctionnalité est cool Et ça vous permet justement De peut-être trouver des sons Découvrir des sons avec vos potes Entre potes c'est énorme à faire En soirée et tout C'est ça On parle festival Je peux en placer un petit mot On a aussi lancé un festival BigFloly Bien sûr mais on en parlera On est deux festivals T'inquiète tout est prévu Hop 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 Tu sais pourquoi je te coupe Ah bah parce que C'est l'heure du rewind C'est l'heure du rewind Tout à fait On se retrouve juste après Avec BigFloly On va passer la soirée à 4 Un peu dans cette ambiance On a prévu forcément Un petit jeu à la fin Un petit restard Il y aura mes actus quand même Et pas mal d'autres sujets Voilà A tout de suite Après la rewind Et salut à toutes et à tous Comme chaque mardi On est parti pour un nouveau rewind de Twitch On prend quelques nouvelles de Yas Qui après la visite de l'huissier A son appartement la semaine dernière A déjà trouvé un point de chute au lot Il y avait Yas hier au lot Ouais le pauvre son histoire de fou Qui lui arrivait là Il n'y a plus beaucoup de place là Il n'y a plus qu'un matelas Il est là en plus Il est déjà prêt Regardez Vous pensez que je m'en Regardez C'est prévu hein C'est prévu pour de vrai hein Entre deux gros projets Le CIO de l'AkaCorp C'est aussi s'amuser simplement Avec un ni oui ni non en stream Même si le niveau des opposants Est catastrophique Tu veux un V1 Ni oui ni non à mort Vas-y let's go On y va Ça commence maintenant Ça va le cram ? Très bien et toi ? Ça peut aller La game d'aujourd'hui tu l'as trouvé comment ? Et pourquoi tu t'es dessus ? Bah ça va Tu réponds lentement quand même Tu as dit quoi ? On est là tu connais Et toi ? On est là tu connais Et toi ? Ah non ça va Il a perdu C'est trop dur C'est trop dur Si le niveau chez Camel Est catastrophique sur Valorent Mais l'est stratosphérique On va encore devoir dire Que c'est de famille C'est ça ? Qu'un ennemi Le tu l'as Les ombres boules T'as un TP ? Plus que 30 Yeah ! Let's go ! Désolé show On n'a pas assez de place Pour mettre chaque semaine Une nouvelle dinguerie dans le rewind Mais promis Je me rattrape cette fois-ci Avec un petit clip Pour ceux qui doutent encore Des talents du Lord of Warzone Tu l'as vu le 3-6 arbalète là ou pas ? Toi encore ? Regarde Celui-là dont je parlais Tu voulais être quoi ? Tu l'as vu ? Ok Cool frérot On souhaite un bon anniversaire à Mintos Avec quelques heures de retard Un an de plus Qui peut peut-être expliquer La baisse de dextérité Sur les jeux vidéo Je vais te terminer Mintos là C'est celui qui appuiera le plus vite Sur le bouton X là C'est celui qui appuiera le plus vite Sur le bouton X Ah ! Ah ! Allez je te me baise Voilà ! J'y suis ! C'est fini ! Solange Mintos ! Boum ! Non vas-y ça casse les couilles Qu'est-ce que ça te fait De perdre contre un YouTuber mec ? Ah ça casse les couilles On a eu le droit A une belle initiation de Muay Thai Sur le stream de Kayane En compagnie de son coach Moussa Qui devait main sa gâte Dans une autre Vive les contres majestueux Et les perfects Qu'il inflige à la boss française Des jeux de Versus A défaut de le prendre ici Je vais venir l'annuler Vas-y Hop ! L1 Encore ? Encore ? L1 D'accord ? Et regarde Si tu fais R1 Refais-moi le même genou R1 Tu m'as vraiment mis au sol La semaine prochaine C'est déjà le Popcorn Festival On a tellement hâte Et on a même eu le droit A un petit aperçu du pré-show Pendant la fameuse soirée karaoké Chez Zerator En compagnie de la talentueuse Little Big Whale Fais comme si je quittais la Terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Et si tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause Un répit Après les dangers Fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande voile Et j'ai glissé sous le vent On espère juste que Twitch sera cool Avec les histoires de DMCA C'est la fête de la musique Donc continuons avec la fameuse sortie De la Zizi Kaka Mixtape On retiendra tout particulièrement la bagarre En fit avec le vieux monsieur Qui donne de folles envies Verso la seule chose qui m'a donné envie de Ken Cette semaine C'est bien évidemment Jiraya Dans son jacuzzi Qui réalise un de ses donation goals Du The Event Il ne s'arrête jamais celui-ci C'est vrai que je me dis que quand même Putain On fait un métier pas facile Putain C'est du boulot au boulot On n'arrête pas On ne compte pas ses heures Là je pourrais être chez moi tranquillement Qu'est-ce que je fais ? Bah je travaille C'est vrai que moi je ne compte pas mes heures Aujourd'hui encore une fois C'est boulot au boulot au boulot J'arrive pas à me sortir ça de la tête Désolé Amine On n'a toujours pas lâché ta veste sur ça Mais en même temps Quand on voit un jacuzzi On a forcément envie d'honorer ton fameux même Voilà Amine rentre dans le jacuzzi Bah mais Amine frérot Qu'est-ce que tu viens de faire ? Oh frérot qu'est-ce que tu as fait ? Week-end très sportif pour nos streamers Avec la quatrième édition de l'échappée En direct du Vélodrome National Sur le stream de Domingo Des gros muscles Mais aussi de gros cerveaux assurés Avec la présence de notre zouave préférée Et t'as ton collègue qui se nourrit Exclusivement de burgers tous les jours Ça va faire ma force T'inquiète pas En fait la graisse qu'on utilise pour pédaler Et ça va prendre force Et comme ses jambes elles sont plus lourdes Parce qu'il y a plus de graisse Ça appuie plus sur la pédale Donc on est sûr de gagner Bah merci Inox Arrêtez pas l'école les gars Il était là pour en découdre Le seul l'unique Ken Bogard Aussi surnommé le chasseur Lors de cette course Un monstre de puissance Partit une demi-heure en retard Pour laisser un peu de répit à nos coureurs Mais attention S'il vous rattrape C'est l'élimination Le chasseur qui va chercher L'élimination Il me terrorise Nomi Il est terrifiant Allez Inox Allez vos frères Inox qui ne peut pas se faire éliminer Inox C'est un ace Mais c'est incroyable Oh là là Ken Ken qui va éliminer Gotaka et Bronx Boum C'est grave Bronx et Gotaka éliminés Et derrière ils viennent chercher aussi Attention il va y avoir du spoil McFly a tenu parole Et est venu soutenir son compère de toujours Pour cette nouvelle édition Et pas seulement Ils avaient promis de terminer premier C'est chose faite Allez 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 Tout jusqu'au bout 600 watts 600 watts McFly est calé Bravo Franchement félicitations Allez-y les gars Allez-y Et voilà c'est déjà la fin De ce rewind de Twitch Pas de panique Je vous réserve une belle surprise Pour le festival la semaine prochaine On sait d'ailleurs pourquoi Carlito S'est autant dépêché Pour terminer la course Il avait besoin de remontrer Une dinguerie à Amine Tu montres quoi là sur ton téléphone Carlito ? Mais non Non Le retour de Carlito il m'a remontré un truc Ah non Une dinguerie ? Ah non On est de retour après ce rewind avec quelques spoils forcément des événements du week-end Grosse grosse prestat justement de plein de duo dont toi Pompon encore une fois juste envie de te dire bravo quoi Merci beaucoup j'ai tout donné Non mais en vrai tu sais que c'était super grave parce qu'avec Rive après Tu sais en tant qu'ami on avait vécu un vrai truc Ça vous a lié genre ? Mais ouais ouais de fou Ah c'est trop cool ? On était déjà Enfin Non mais oui c'est vrai Enfin tu vois genre c'est ça va Mais c'est grâce à moi que vous êtes amis maintenant Maintenant on s'entend bien tu vois Ah voilà Mais non ça fait trop plaise tu vois En fait je me rappelle pas de tout Tellement tu sais quand t'es sur scène Alors bon vous je sais pas si c'est encore le cas Mais par exemple quand je faisais du théâtre Que j'allais sur scène Sur scène ça passait en une seconde Vous étiez au théâtre ensemble à Toulouse Oui Non c'est bon Quoi ? Non allez c'est bon Vous vous êtes rencontrés où ? Vous vous connaissiez avant le streaming ? Arrêtez Au théâtre à Toulouse Tu vois Enfin je sais pas si ça vous fait ça Quand vous montez sur scène ça dure genre une seconde Oui oui ça va vite Il y a l'échappé là Bah ouais à l'échappé j'ai ressenti ça C'est à dire qu'après j'ai dit à Reeve Mec je crois que j'ai quasiment plus de souvenirs en fait Genre c'est passé trop vite et tout Et en fait on s'est fait des câlins On s'est fait des bisous à la fin Tellement on était refait l'un de l'autre tu vois Moi j'étais deck parce que je croyais ne pas avoir assez perf pour Reeve Et en fait il m'a dit mais mec je suis trop fier de toi et tout Et ça fait quand même plaisir quand un ami te dit ça C'est énorme Bravo les gars vous êtes chlouffés hein En vrai c'est trop cool de pouvoir Franchement énorme J'ai vu plein de duos et tout et même des euh Parce que j'ai vu ouais McFlakarito, les Jilcey Jilcey Sacha ils revenaient des Etats-Unis Donc ils étaient en jet lag de la veille Et ils sont quand même D'ailleurs Jilcey tu es mon frérot je t'aime C'est vraiment le son Et toi t'as un truc avec le vélo par contre Je kiffe bien le vélo C'est ça parce que j'ai vu que t'avais fait un truc avec Inox aussi Ouais T'es fan de vélo depuis petit ? Non j'ai découvert le vélo en jouant à un jeu Genre Football Manager mais version vélo Et j'ai trop kiffé j'ai découvert genre le Tour de France Ah donc t'as regardé, t'as suivi et tout ? Pour moi le Tour de France c'était un truc chiant Et en fait j'ai commencé à suivre Et j'ai compris un peu ce que c'était Il y a des... Ce qui est cool c'est qu'en fait maintenant Bah t'as la jeune génération de sportifs Qui cuit aussi Twitch et tout Et je me suis fait pote avec un mec qui s'appelle David Godu Et en fait je le jouais dans le jeu Et en fait il me regardait en live Donc ça a créé une bête amitié et tout Et lui il est bien classé et tout C'est un gros gros... Ouais là il va être leader d'une grosse équipe Il vient à Popcorn pour faire un point de Twitch Et il te demande vraiment des questions En plus j'ai quand même eu un beau compliment d'Oli J'ai eu un beau compliment d'Oli Je sais plus quand c'était dans le confinement Je sais plus quand pendant la pause Et je me suis permis de screen pour montrer Parce que c'est quand même quelque chose Ah tu l'as là ? Ouais On l'a et c'est vrai que moi c'est un compliment Où tu m'as dit justement que J'étais le meilleur Et ça déjà ça fait plaisir T'es le meilleur man je kiffe trop Le seul que je regarde avec Baba Oui c'est vrai C'est vrai que moi je regarde tout le temps Ça c'est là C'est vrai que t'es toujours TPMP et tout Toujours Malgré toutes les frasques et tout Oui bon lui typiquement c'est un mec qui est... Je vois où tu vas en venir Ça te gêne pas parce que tu vois tu tiens des paroles T'es hyper ouvert sur plein de trucs et tout Ça te gêne pas parfois ce qui peut se passer en plateau Ce qu'on entend, les invités Si mais là où je suis content Attention chaque mot au lit là que tu vas dire Non non mais je suis confiant Là où je suis content c'est que Je trouve qu'il y a une forme de non-élitisme Et je trouve que c'est... Ce que tu dis là ça me gêne Moi c'est ce qui me gêne en France Partout il y a plein de trucs qui me gênent dans le pays Et je trouve que c'est bien qu'il y ait... Je vais loin mais cet aquarium Se... Fenêtre sur France quoi entre guillemets Avec tout ce qui fait la France Avec ces trucs que je valide pas du tout Avec ces exploits aussi Il y a eu des superbes histoires qui ont été mis en avant Et je suis pas l'avocat de TPMP Mais je pense que c'est important C'est une vitrine sur le bordel Je pense que c'est important de montrer Tout ce qui se passe en France Ok Alors parfois il y a des trucs que j'ai pas validés Bien sûr Vous vous en doutez bien Ouais 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 Rien qu'à écouter Sacré Bordel Dès le début je dis le mot facho Donc je me mets pas dans ce truc là Je suis pétrifié à chaque mot que dit Oli Mais je vois ce que tu veux dire Et j'ai plein de potes qui me disent Mais pourquoi tu continues à regarder Mais en fait parce que je me... Je me connecte aussi à la réalité J'apprends des choses qui passent en France Là j'avais appris il y a pas longtemps Cette femme qui est géniale Qui a fait une sorte de syndicat Pour défendre les femmes de ménage Je sais pas si vous avez vu Qui est devenue députée Qui est en train de prendre une place Non je crois pas qu'elle soit devenue députée Mais elle est vraiment... Elle prend une place Et je crois que faut pas fermer les yeux sur ça Mais je comprends attention Oui les débordements Le moment un peu opposition permanente Justement des gens etc Ça c'est la télé depuis des années Après t'as le droit de kiffer ce que tu veux Là je l'ai mis en avant C'était pas le but C'est vrai c'est vrai Non non mais Honnêtement Mais en tout cas c'est vrai que j'ai Je connaissais pas du tout Popcorn Quand je suis venu faire l'émission C'est vrai Et Flo me disait que c'était énorme Et tout Donc moi je le suis Et je t'ai toujours trouvé sympa Et tout Et là j'ai découvert au studio Alors je regardais pas sur Twitch Parce que j'ai encore du mal J'ai pas de compte Twitch Mais les petites vidéos par-ci par-là Je regardais non Les replays En entier En entier J'avais regardé Au studio ça a été un peu notre Le soir au studio On se mettait à manger Quand on avait des pauses On mettait Popcorn C'était un petit kiff Il y avait Drogba C'était l'adjuste C'est ma cam de ouf Et des super moments Donc trop bien Bravo Bah écoute honnêtement Ça fait plaisir Et puis encore une fois T'as le droit de kiffer Absolument ce que tu veux C'est une des émissions Les plus regardées de France Bah oui de fou Et puis même Tu es toujours bien aimé Il y a aussi ce côté Où vous le connaissez Oui bien sûr J'assume La Nuna etc Ce qui fait que Forcément il y a un lien Si elle est députée Ouais j'ai cru voir Que c'était Ah elle est députée Alors j'ai pas suivi Je sais pas si c'était la même histoire Mais j'ai cru voir Qu'il y avait une femme de ménage Qui avait une histoire De porter plainte Parce qu'elle avait justement C'est vraiment de la merde Je suis vraiment en PMU En à peu près Et en fait elle a réussi A passer justement Députée Aux législatives Donner surtout une parole A toute une parole A toute une catégorie de métier Qui est souvent On n'en parle jamais Qui est très dure Parfois un peu négligée Par les gens Et ils se rendent pas compte C'est un peu les invisibles Parfois de la société Malheureusement Donc c'est énorme Ce genre d'histoire Non mais honnêtement Clairement Madame Kéké On dit pas Kék pardon C'est vrai Il y avait une chance sur deux J'ai pris la mort Bon ce tout à l'heure Tu voulais nous parler D'un sujet Mais alors vraiment Qui est aux antipodes Et je sens que Flo Ça va te régaler Ça va te soulager Un truc où il n'y a pas De dérapage possible Pas d'article Là t'inquiète J'espère que vous êtes prêts A prendre position Parce que c'est vraiment Pour le coup C'est assez chaud En vrai c'est assez chaud C'est une question Que je me pose depuis pas mal de temps Parce que je pense Qu'on est tous différents Là dessus Et qu'on a beaucoup évolué Au fur et à mesure des années Je sens la grosse vane Non c'est un vrai sujet Par contre Pour le coup c'est très sérieux Mais ouais Encore une fois Le chat S'il peut passer en emote only Ce serait mieux En vrai serait plus simple On fait confiance la modération On n'avait pas eu besoin Sur le sujet TPMP Donc ça tombe bien Vous étiez dans le même cours de théâtre Sans la vibe du prof Tu vois Il y a un jeu à eux Il y a une vraie question Qui se pose C'est A quelle fréquence Vous changez vos draps Dans vos lits Oh putain j'ai eu peur Il a vraiment eu peur A quel Tu vois genre C'est à dire que Pas assez Ah ouais En toute honnêteté Non en toute honnêteté En toute honnêteté Et je pense qu'on peut faire un sondage Ouais sondage On met quoi dans le sondage ? Moi je pense qu'on peut mettre Une fois par semaine Une fois toutes les deux semaines Une fois par mois Une fois Plus d'une fois par mois quoi Mais après une fois semaine J'en connais pas beaucoup Perso Vous en toute honnêteté Flo là T'as l'air inspiré Il y a une problématique en France Énorme Oh là là Énorme Et je pèse mes mots là Vous pouvez faire des articles Je trouve qu'on est C'est sale On est en 2022 Les gars Quoi ? Non 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 Est-ce que c'est si sale que ça ? Parce que moi je réalise Oula oh là Attention Attendez Tu vas jamais changer tes draps encore De ma vie Ils étaient blancs là Ils sont noirs Mais bon je me dis Non non mais pour le coup Une fois Toutes les deux semaines Même tous les mois Moi mon drap ça bouge pas Je suis Mais dans ce cas là Est-ce qu'au niveau du sondage On ferait Vous le changez Non mais attends On a déjà des premiers résultats du sondage Parce que je sens que C'est normal ou si On veut pas se mouiller On veut pas se mouiller Non mais 7% toutes les semaines Moi je me mouille Et c'est pas toutes les semaines du tout Mais pareil 40% tous les mois Toutes les 2-3 semaines je pense La vie de ma mère Toutes les 3 semaines même Toutes ceux qui en est toutes les semaines Vous êtes tous des menteurs C'est impossible Non non c'est pas T'imagines le temps Et même les lessives C'est des trucs énormes et tout Moi honnêtement Toutes les semaines Non mais tu tournes Genre tous les dimanches Vous lavez vos draps Allez ça va oui Non mais allez vous êtes mister parfait Toutes les semaines Vous changez vos draps Allez Toutes les semaines Il y a un jour dans la Moi honnêtement Idéalement ça serait deux semaines Mais jamais je tiens Et du coup avec ma copine On est en mode Putain vas-y Sur la lune Attendez Je vais être précis Un poil sale Parce que c'est pas pareil Quand tu dors tout seul Et quand t'es en couple Non mais il y a des moments Où il y a besoin D'un changement de drap Ça c'est un sujet Il faut y avoir des fuites Voilà Quand il y a changement de drap Il y a changement de drap Je pense qu'on peut Accepter que les personnes célibataires Qui dorment seules Peuvent le garder un peu plus longtemps Mais tout le monde fait ce qu'il veut Oui voilà Je me fais pas ce genre Il se passe rien dans ton lit non plus Même en célibat On est là Juste puisque tu rentres dans le sujet là Je me permets de Moi je dis quand t'es célib C'est la règle Si t'accueilles quelqu'un chez toi Pour copuler Oui Ou il ne vaudra Ça change les draps Ça minimum Mais toi qui dans un instant Ça m'écoute déodorisant au textile Voilà Oh bah j'ai des pratiques Au lit Attends qu'est-ce que tu viens de dire J'ai même pas écouté Non non que t'as dit quoi Comment on dit Un petit coup de pchit quoi Non non pas déodorant Les trucs textiles Ça c'est incroyable Je suis accro à ça Les fait braise Et autres marques Non mais tu sais que Par exemple si t'allais à une soirée Que t'avais une veste Qu'elle pue la clope Bon ça va être crado là Tu peux la remettre Le lendemain Elle pue la clope Quel crado Moi j'ai mon petit coup de déodorant textile Je la laisse un peu à la fenêtre Et c'est comme neuf Ouais ça je peux comprendre C'est comme neuf Je sais pas mais Non j'allais dire Flo Parce qu'on a écouté une punch Dans J'étais pas là J'étais pas là exactement C'est un nouveau single disponible partout Qui dit ouais M'envoyer plus de nudes etc Maintenant je suis casé Donc toi Je n'en ai jamais reçu de ma vie Mais oui Vas-y continue C'était pas des nudes dans les têtes Voilà juste pour la punch Histoire 2 Histoire 2 oui Mais du coup toi Tu nous as toujours pas donné ce chiffre En semaine ou en mois Ou en année On ne sait pas On ne sait pas te situer La dernière fois c'était au dernier popcorn Qu'on a fait Non je veux dire Non en vrai c'est pas tant que ça Mais c'est toutes les Toutes les trois semaines Un mois Et en vrai c'est ma copine Qui le demande Qui pense plus Ça me dérange pas tant Si je dois être honnête Mais vraie question Vous vous lavez le soir ou le matin ? Ah c'est ça le truc Parce que moi je me lave le matin Du coup je suis Tu sais genre quoi qu'il arrive Matin moi Bah voilà mais du coup J'ai moins ce truc Qui sont les fous alliés Qui se lavent pas le matin ? Bah peut-être les gens Qui changent toutes les heures Non Non en vrai Alors ça dépend C'est des vrais débats de société Oh mais là mec Le matin Fenêtre sur France Non mais le matin Ça peut permettre de se réveiller De machin Je suis d'accord Mais le soir Aller se coucher propre C'est exceptionnel Après si vous avez vos draps dégueulasse Ouais bah c'est ça C'est souvent matin et soir Moi des fois Je sais que c'est pas forcément bien Mais souvent le soir Ah les deux ? Quand j'ai beaucoup transpiré Je me douche Et le matin pour me réveiller Je me douche Ouais c'est ça Pour se réveiller le matin Je suis d'accord C'est pas mal Bon Est-ce qu'il y a une arrivée À ce sujet Non Il y a une conclusion exceptionnelle C'était la chronique de Ponce Moi je trouve que c'est trop compliqué Et je vais pousser un coup de gueule Changer une couette Ça devrait pas être C'est compliqué Il y a des techniques Mais c'est noué Mais il n'y a pas de technique C'est une galère Tout le monde galère Comment c'est possible Que l'humanité On soit allé si loin des satellites Et qu'on est là Comme ça Je peux me permettre Si je peux juste me permettre On sent le problème De quelqu'un Qui a un king size Ah je vais pas te cacher Que j'ai pas un petit lit Je vais pas te cacher La couette Tu as vu la couette Il a parlé d'la couette C'était là-bas Là-bas Pourquoi c'est ça ? La couette Ah bah sur un lit Une place C'est plus facile Mais ça c'est une phrase C'est une phrase De mec qui est un king size Oui En vrai Honnêtement Je trouve que investir Dans de la lit Enfin de literie Matelas etc C'est bien Dormir c'est trop important Ça c'est un truc Mec tu passes la moitié de ta vie Non alors Je précise Qu'il n'y a aucune finalité A ce sujet Mais j'avoue Que quand je suis arrivé A l'émission Qu'on m'a dit Si ça te dit qu'on pose cette question Je suis en mode Vas-y En vrai c'est trop intéressant En plus c'est un auteur Qui t'a écrit cette question Ah bah j'ai bossé avec mon genre Je pense pas qu'on est staffé A ce point L'orga de ceux qui changent Toutes les semaines Bravo Mais tu vois genre Les gens qui changent Toutes les semaines Toutes les deux semaines Si tu dis que tu changes Tous les mois Ils vont te dire T'es dégueulasse C'est vrai que c'est un peu crade En vrai c'est un peu crade Ah tiens le soir 65% On est tous des fous ici Arrête Non majorité Impossible de passer une journée Ça me douche J'avais fait le sondage sur mon chat C'était l'inverse Parce que justement Je comprends parfois Ce besoin de dormir Mais la nuit tu transpires Mais c'est à dire Les deux Il y a beaucoup de gens Aussi un peu les deux Ça dépend aussi De ce que tu fais Dormir c'est important Peut-être un sondage Un peu truqué Ça serait pas la première fois Dans Popcorn Si on savait Toutes les petites saloperies Que les gens font Tous en secret Ça serait pas beau C'est ça ton intervention Mais si tu es nul à chier J'ai rien compris Mais wow Très beau flou Mais wow Attendez stop là On vient peut-être de vivre Un des moments de Twitch France Il revient très fort Le retour de Flo Là le mec Donc le gars Il y a eu un moment de pause Et il revient Comme ça là Il s'est approché comme monsieur Burns Si on savait Toutes les petites saloperies Que les gens font Alors là on serait choqué Et bien merci Flo Et bien let's go mec Et bien voilà Hop Tout la table Hop Les petits trucs Les machins Non bref Avec juste exemple Non Tout à l'heure Tout à l'heure On en parlait justement Avec les festivals etc On le sait Vous êtes toulousain Vous organisez le Rose Festival Qu'est-ce que c'est ? Ça a lieu début septembre c'est ça ? On se parle en trois gars de festivals Exactement On connait un peu le métier quoi Écoute on a lancé notre festival C'est un projet Un projet qu'on avait avant le Covid Et du coup qui a pris pas mal de retard Mais on est trop fiers On a des très très gros noms Vous avez pas l'affiche avec tous les noms Vous me régalerez là Parce que Non mais Oh là on va la charger Oh génial La régie ici Vous êtes très très fort C'est solide par contre Qu'est-ce qu'il te parle comme ça dans la programme ? Moi je vais dire Paul K Je suis un gros fan beaucoup Tu vois Big Flo et Oli Je trouve ça éclaté par contre Ouais ouais normal Je peux pas le prendre T'es sur Twitter j'imagine I am grand classique effectivement Damso j'aime beaucoup aussi Lailo je m'attendais Lailo aussi Si pardon mais en fait je suis pas dans l'ordre Lailo aussi classique L'impératrice la chanteuse c'est une gigapote Faut le savoir Ah ouais Flore c'est le sang de la veine Tu me donnes pas ce genre d'info Or qu'on essaie d'organiser des festivals De chercher des arts Il n'y a pas ce genre d'info qui circule quoi C'est un groupe qui tourne le plus Et qui ramène énormément de monde Ah merde je suis désolé frère J'adore ce qu'ils font ce groupe Moi aussi j'aime beaucoup Je lui ai écrit pour la remercier de venir d'ailleurs De 2 et 3 septembre à Toulouse Vous avez une vraie prog On voulait commencer fort On s'est dit on y va tout droit Comment vous choisissez Que par exemple C'est en fonction du nombre de ventes Qu'un Lailo soit plus gros qu'un Damso etc Sur l'ordre d'affiche C'est pur des fois C'est une question d'organisateur de festival C'est un peu l'appréciation Non non pas du tout Parce qu'il y a plusieurs affiches différentes Il y a des affiches où on est en premier en haut Ça change un peu Je vais dire un vrai truc C'est en fonction du public visé Ça c'est pas beau ce que je te dis Mais si tu vis d'un public plus jeune Tu vas mettre Lailo Lailo celui d'Ayam Là t'as toute la France Si tu veux en affiche par exemple Si on va afficher dans un magasin J'en sais rien là J'ai pas l'exemple Mais on va mettre parfois Big Flo Lee en premier On va mettre Lailo Si on va flyer une soirée un peu plus hip-hop Si c'est plus des 40 mètres Tu mets Ayam Hésite pas sur tes affiches P.A. Changer l'ordre en fonction du public Mais ce que je voulais vous dire C'est que les places Là je fais vraiment de la pub concrète Les places sont disponibles Ce sera le 2 et 3 septembre à Toulouse Ça a été pour nous des années de galère Parce qu'il y a eu beaucoup de reports Ça c'est le premier ? C'est le premier J'avais l'impression que vous l'aviez déjà organisé Oui parce qu'il y a eu des annulations A cause du... Ah vous avez apporté Lui là ne sera pas annulé Il aura bien lieu Il aura bien lieu Et encore une intervention pas ouvre De Flo Attendez je deviens fou là ou quoi ? Non parce que là-haut 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 Bien lieu Non mais le truc c'est que c'est son frère Qui note you Moi je laisse passer Non mais c'est pas facile Parce qu'il faut savoir Peut-être derrière les caméras Ceux qui nous regardent Peuvent penser que c'est uniquement financier Mais il faut savoir qu'on perd de l'argent Quoi qu'il arrive on va perdre de l'argent Tu dois le savoir en faisant le festival Tu perds de l'argent sur des jeunes festivals Et tu commences à peine à rentrer dans tes frais Ça devient intéressant à partir de 3-4 ans Ça devient rentable Là notre business plan Il est rentable à peu près autour de 5 ans Donc voilà Les gens ne pensent pas que juste Tu lances un vestige T'es blindé Moi c'est ce que je croyais avant Et là j'étais dégoûté J'aurais voulu annuler Non mais c'est pas ça Pas du tout Mais c'est juste que c'est plus complexe que ce que je croyais En tout cas Rosefestival.fr Merci d'avoir beaucoup Hésitez pas La prog est très très lourde Et c'est vrai que Comme on parle de festival Comme on parle aussi de difficulté Parfois de pouvoir financer un festival Nous on a aussi la chance D'avoir Spotify en sponsor Mais pas que Puisqu'il y a Xbox Et le Game Pass PC Notamment qui sponsorise le Popcorn Festival Et honnêtement c'est un bonheur Parce que vous le savez en tant que gamer L'offre du Game Pass c'est juste incroyable Ça permet en un seul service D'avoir accès à un catalogue de jeux absolument fou Et jusqu'au 30 juin Il y a une offre où en gros tu payes 1€ Et t'as accès à 3 mois de Game Pass Ce qui est quand même ouf Et on a le catalogue si jamais vous voulez un peu le regarder Ou en gros Juste avec 1€ t'as accès pendant 3 mois minimum A tous ces jeux J'utilise le Game Pass moi Ah voilà Parce que je vais dire Qu'est-ce que c'est le Game Pass ou pas ? Alors frère Il sait ni ce que c'est Game Pass Moi la dernière fois que j'ai joué C'était GTA Du coup écoute bien ce que c'est C'est genre envoie un abonnement Que tu vas payer genre tous les mois C'est Netflix du jeu vidéo ? Oui Plus ou moins Mais du coup tu vas avoir accès Un truc d'abonnement quoi C'est ça un truc d'abonnement Où tu as accès à plein de jeux Qui coûtent normalement Bah je sais pas 60, 40, 20 euros Tu vois selon les jeux Sauf que là t'as accès à tous les jeux Parce que t'as ton Et là du coup c'est tout le catalogue Ok génial Mais Netflix c'est un abonnement aussi Oui oui bah c'est le Après il y a pas mal de trucs avec des abonnements Oui c'est ça Wanadu aussi Wanadu Non mais en vrai il y a tous les jeux Et là maintenant en fait Qu'ils ont dit C'est qu'ils ont fait pas mal d'annonces Xbox, Bethesda etc Et en fait ils vont mettre carrément Les nouveaux jeux aussi Sur le Game Pass d'entrée Donc t'as pas que les jeux flingués Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est nouveau Je n'ai pas entendu parler Ils développent de plus en plus Et là Absolument pas nouveau Et ça doit être révolutionnaire Dans le monde du jeu vidéo En vrai c'est les boss Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat Au delà de Parce que c'est vrai qu'on est quand même Voilà c'est aussi sponsor Et j'espère que vous comprenez On a quand même justement Le festival Il y a un gros truc Et là l'offre à un balle Sur trois mois Tes mois d'été Tes vacances C'est pas mal Et vous qui connaissez Parce que moi je connais rien Parce que là j'ai vu Pacman Il y a des bons jeux En fait il y a des jeux qui viennent de sortir C'est ça Il y a des jeux qui viennent de sortir C'est énorme Oui c'est énorme Les jeux Franchement les jeux J'ai toujours trouvé ça Moi qui ne connais pas les jeux vidéo C'était cher Quand on achetait pour Flo A l'anniversaire et tout C'était 70 balles le jeu Derrière les jeux vidéo C'était dur Le taf que c'est Bravo d'avoir fait ça Non mais voilà Et du coup par rapport juste au festival Parce que nous on a eu un peu En parlant des organisateurs de festivals Nous on a eu des galères Sur la sortie justement De la billetterie Parce que je te parlais tout à l'heure Le département La préfecture Donc le lot et tout En fait ça a été un peu sous-estimé Donc on nous a validé parfois des trucs Et ensuite un peu changé En mode oh là là Putain mais il y a beaucoup trop quoi En fait nous on avait mis Du coup c'était 40 euros Tu vois la place Et l'emplacement camping En fait on en avait 1000 Total Ils nous ont dit oui et tout Sauf que justement Donc on les faisait gratos Tu vois les emplacements camping Et on nous a dit finalement Les gars ça va pas le faire Pour 1000 emplacements camping Il y en aura plus que 500 Oui Le lendemain Où on a sold out en 7 minutes Donc il y a eu une journée Où on était en mode Du coup on a fait tout un truc Justement d'envoi de mails Etc pour prévenir les gens En fonction des billets Sauf qu'en fonction T'as des billets avec camping Des billets sans camping Donc juste pour préciser Parce que c'est vrai que Force à Ophélie et Mika Qui envoient des mails En boucle justement Pour essayer de prévenir au maximum Si jamais vous avez acheté Un billet pour vouloir faire Vous avez forcément reçu un mail Donc regardez vos spams Soit ça vous dit Aucun souci sur votre billet C'est tout bon et tout A l'époque il y avait Un truc de liste d'attente Et tout Mais ça c'est réglé On n'en parle plus Maintenant on est à 4000 Et il y a peut-être moyen Parce que la préfecture s'est dit Bon finalement votre plan de sécu Il est bien Qu'on rajoute 300 places Un truc comme ça Mais ça s'est pas encore fait Et on vous tiendra au courant Et donc du coup Je précise bien Parce que c'est vrai Que c'est un peu technique Certains d'entre vous Donc les emplacements De camping réservés Ont été annulés A la demande de la préfecture Si tel est le cas Vous avez déjà reçu Vous allez recevoir sous peu Vos nouveaux billets Avec juste une place Du coup pour le festival Sans camping Mais quoi qu'il arrive C'est dans vos mails Je le redis juste une petite fois Pour qu'il n'y ait pas déçu Sur place ou autre Je préfère le dire Tu as vu la pression que c'est Je me mets à ta place Parce que pour nous C'est pareil On devenait fou Pour les gens Parce qu'en plus Là c'est ton image Et nous le rose C'est notre image Donc tu vois On commençait à devenir fou On disait Ça va pas être trop long Nous il y a eu une ambiance Fire Festival Je pense qu'à ça C'est mon cauchemar Tu te souviens des Rollercoaster Tycoon Tu te souviens de ce genre de jeu C'est la même chose Moi je pense qu'au bar Des gens T'es en full gérard Les poubelles Les toilettes Comme ça Il faut faire gaffe Qui ressort en mode heureux Et content Qui faisait la barre à fond verte D'ailleurs vous avez deux scènes Ou une scène Parce qu'il y a quand même Deux scènes On a le même problème De camping en ce moment On est en train d'essayer De trouver un endroit Pour pouvoir avoir des campings Etc C'est des galères Le plus galère Ça a été les chiottes On est un des seuls Festival de France Avec des chiottes Réelles en dur Je viens le dire Comment ça en dur C'est pas des chiottes Tu vois C'est pas des trucs Avec la fichure de machin C'est des toilettes Parce que c'est dans un parc d'expo En fait Les toilettes sont déjà là Ah mais nous aussi On a un bâtiment Avec des chiottes C'est pas le seul Écoute Non Mais un petit peu On en a rajouté à côté Pour éviter les Pour éviter la barre de rouge En mode Je vais aller faire pipi Et je peux pas Je pense qu'on chire à mieux Au Ross Festival Merci Putain mais Flo ce soir C'est impressionnant Lisez bien les mails En tout cas On est 55 000 Merci à tous C'est vrai ? On a passé les 50 ? Oui Putain yes Je suis content L'album arrive les amis C'est vendredi Je le rappelle C'est vendredi les mecs Et on va en parler Juste avant Un autre petit sujet Je me disais Vous Parce qu'il y a le retour aussi On parle d'événements Retour de la Paris Games Week Flo toi ça doit te rendre hyper content Non ? La Paris Games Week Tu veux m'amener sur quoi là ? T'as un truc à me balancer ? Mais en fait Qu'est-ce que j'ai fait à la Paris Games Week ? T'as kiffé non ? Quand même à un moment La Paris Games Week Moi j'ai retrouvé ça Oh putain de merde ! De 2014 Parce qu'en fait je me suis dit Putain il y a la Paris Games Week Et je me suis dit Vas-y c'est ça On va pas en parler Ça va pas les intéresser Sauf que j'ai retrouvé cette photo Première Paris Games Week pour nous On a bien rigolé Avec les potos Norman Norman Akei Le beatboxer fou Et John Rachid Chapeau Chapeau J'étais un chapeau chapeauteur avant Ah ouais ? T'as envoyé du chapeau chapeau ? En 2014 c'est excusable Non mais voilà C'est juste pour vous afficher Mais mec La Paris Games Week C'est juste une attaque là Mais qu'est-ce que t'es allé faire ? En fait je réfléchissais Mais en fait c'est juste violent et gratuit C'est ça que tu me disais dans les loges tout à l'heure Tu me disais je vais t'allumer là Et j'ai dit mais pourquoi ? Tu parles de la Paris Games Week Mais pour nous c'était les premiers événements Pour nous des mecs de Toulouse On avait quasiment jamais vu Paris Et c'était les premiers événements Là je passe un mot de Radstar Mais où on voyait des stars Où on voyait autant de consoles à côté On voyait autant de monde passionné de jeux vidéo Pour nous c'était la Paris Games Week C'était Disneyland quand on est arrivé Mais toi t'as donné rien à foutre des genoux Non mais j'adorais voir les gens s'amuser Le phénomène quoi Il y avait plein de créateurs Plein de stars à voir C'était très important les stars Et ça c'était assez ouf Donc là ça reprend là Ouais bah cette année du coup Il va en refaire une ponce Toi Tissera toi tu penses t'ailleurs ? Ah je sais pas Moi je sais pas Pour vous c'est pas juste un croche-marc En gros Pardon Vas-y t'en a fait beaucoup plus que moi Non en fait Oh ils ont fait un petit truc Restart Un peu doré J'ai l'impression qu'on avait en boîte Pas mal Un peu en boîte Les boîtes Mais ça s'était arrêté ? Je savais même pas moi Le Covid Ah mais oui d'accord Non mais lui il est totalement arrêté On avait tous s'était arrêté Non mais c'est ça Excusez-moi là Je vais défendre Et les gens se renveillent moi dans le chat Non aucun ne sera avec toi Je le sais Non mais attends Parce que t'en parlais Comme si ça avait été arrêté Non mais la dernière c'était 2019 Donc ça date quand même L'album sort vendredi là Mon album sort vendredi Vous êtes 55 000 Allez au moins faire un clic C'est gratuit Et du coup Non mais en fait Le vrai truc sur la Paris Games Week C'est que nous En fait on se perdait un peu Parce que souvent Ceux qui y vont C'est les très très jeunes Et donc du coup Ça a été beaucoup T'es genre Fortnite etc Du coup t'avais un peu l'impression D'y aller Et de pas avoir ton public Parce que Si t'as une audience Un peu plus mature ou quoi Enfin je sais pas toi Ponce Mais moi j'avais un peu ça Donc du coup tu criais Beaucoup de gens te connaissent pas Et t'es un peu en mode Il crie parce que vite fait Il est juste connu quoi Donc si quelqu'un te prend en photo C'est un peu ça tu vois Est-ce que ça serait intéressant De créer une TwitchCon Pour les gars comme vous Pour créer vos profs d'événement Yes I Mais pareil En fait la PGW Pour être tout à fait honnête Moi j'en ai pas fait beaucoup Tu vois moi j'ai fait 2017, 18, 19 Donc j'ai Quand même Ouais mais Bon palmar Ah ça a roulé quoi Ça a roulé Grosso modo Tu vois moi j'ai pas spécialement Envie de la faire Pour aller comme tu disais Au contact de la commu Parce que c'est pas forcément Ta commu ou quoi Même si ça peut quand même Arranger des gens Parce qu'ils viennent devant Si t'annonces que t'es là Y aura ta commu Bah plus ou moins Parce que c'est tellement énorme Que t'sais faut y être le bonjour Ou alors faut dire Bah vas-y le jeudi J'y suis par exemple Si vous voulez me voir Mais c'est vrai que la réalité C'est que c'est aussi l'occasion Pour les influenceurs De se faire un bon paquet de fric Tu vois Et ça c'est vrai Ça c'est vrai tu vois Donc y'a des gens Qui peuvent venir juste Parce que bah en vrai Mais non mais c'est vrai Il dit les termes Non c'est des showcases quoi Ah mais non mais c'est réel C'est à dire que t'es payé C'est vraiment indécent Ce que t'es payé Pour aller sur scène Et donc du coup Bah dans ce sens là Oui ça peut intéresser des gens Moi je vais être honnête Je compte pas la faire Si j'ai une propale énorme S'y vais je pense Oh mais moi aussi Je vais y aller Je vais y aller Ce genre d'événement Si ça permet aux mecs De faire des projets de ouf Et en plus Si ça régale les gens Qui viennent voir des stars Moi ça me gêne pas Moi je veux que le récap de Jiraya A chaque fois il fait des récap Ça me régale J'attends ça plus C'est ça qui est particulier C'est coupé les jeux T'as vu je suis le game Oh bien T'es là Pour revenir un peu Sur votre pause et tout On en parlait tout à l'heure Je suis un peu curieux Parce que tu dis Toi dans des sons En mode justement Que t'es parti à Dubaï Ou quoi Vous avez fait quoi concrètement Il s'est passé quoi justement Même en termes de voyage On reviendra peut-être Justement sur toi aussi Un rendez-vous en Terre inconnue Qui a l'air pas mal marqué Oli Mais il s'est passé quoi Concrètement Beaucoup d'écriture Beaucoup de boulot Pour ce qui est des voyages D'abord moi je voulais absolument Faire un gros trip au Japon Le Japon a tout fermé Mais vraiment Qu'est-ce qu'ils sont durs Le Japon avec ça Là ils ont rouvert Ou même pas Juste pour les professionnels Donc tu peux avoir des vis-à-vis Ils font une dérogation Ils sont durs Le Japon j'aurais voulu le faire Moi j'ai voulu aussi kiffer Tout simplement prendre Des pures vacances J'ai vraiment fait le bof Je suis allé à full Miami En Espagne aussi Des trois semaines de Miami Piscine Soleil etc C'est qu'attends mec Pardon Je ne t'ai pas reconnu Remets la première photo Oui non J'ai un peu craqué Je me suis dit Qui est cette personne Pourquoi il y a une photo d'un mal ? Ce premier regard Je n'ai pas capé Non j'ai un peu craqué Hésitez pas à aller me follow Bigflo tirer du baril Vas-y défile Allez follow Arrobas Bigflo Lee Défile 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 moi ça Le petit vaccins Je connais Obligé Défile Gazo On a profité pour aller voir Plein de concerts Ça c'est trop cool Quand il y en avait On est monté sur scène Avec pas mal d'artistes C'était cool aussi De ne pas être au centre Du truc parfois Et d'aller un peu plus A la cool Fais défiler Là c'est le studio On a passé Mais il est très bien Ce poste Remets moi le studio C'est là Pour revenir plus sérieux Parce que Flo T'es pas assez sérieux Je trouve dans ta réponse Il y a des gens Qui veulent aussi savoir réellement On s'est remis aussi En tant qu'auteur Et uniquement auteur C'est à dire qu'on a Beaucoup écrit On a fait que de la musique Ce qui peut sembler fou Mais avant la pause C'était peut-être Les moments où on faisait Le moins de musique Même si on faisait Beaucoup de concerts Beaucoup de promos Mais on ne créait pas de musique C'est ce que vous disiez Quand c'était Là on s'est remis A se donner rendez-vous Au studio A parler Des fois on ne faisait rien Il n'y a rien qui sortait Des fois on se posait Justement on regardait Popcorn On mangeait On refaisait un peu de son Il y avait une chanson Qui sortait On rentrait On était fatigué Et on avait Pendant 8-9 mois Aucune limite C'est à dire de temps Aucune pression On a juste Accouché ce qu'on avait Accouché sur papier C'est la première fois Qu'on avait vraiment Le temps de faire un album C'est à dire que D'habitude il y avait Des dates Des concerts Des trucs qui étaient calés Là on n'avait vraiment rien 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 On disait à nos équipes Caler rien Tant qu'on n'est pas vraiment Et c'est une démarche différente Fier à dire Tu vas au studio Mais t'as pas de deadline Donc du coup On a pu L'album il a vraiment évolué Et du coup c'était quoi Genre par exemple Vous vous disiez Vas-y là pendant 3 semaines On bosse Ensuite petites vacances Ou ça voyage Ouais c'était ça Après il y avait aussi Des moments un peu plus persos On a revu nos potes Ils ont beaucoup passé De temps au studio Mais ouais C'était des grosses périodes D'écriture Un peu de recul Pour revenir avec des oreilles Un peu différentes Et se dire Ah ce morceau il marche pas Etc Mais ouais Quand même beaucoup de Je sais pas si c'est le mot boulot Mais en tout cas Beaucoup d'écriture Concentrer sur ce que vous vouliez faire Parce que c'est vrai C'est ce truc là aussi Tu pars deux ans Tu reviens avec quel type de musique Enfin c'est quand même Quand t'écris une grosse pression J'imagine de choisir le bon son Etc Anecdote Radstar Ouais Tu les gardes pour tout à l'heure Non mais on a eu pas mal de stars Qui sont passées au studio Ok Et du coup j'ai fait ma porte Ma porte Radstar Où je demandais Où j'en signer Et on a eu On a eu Jonathan Cohen Qui est passé au studio On a eu Thomas Pesquet Qui était à Chlouz Et qui nous a écrit Parce qu'il avait mis Un de nos morceaux Dans sa playlist Dans l'espace Enfin un truc de ouf Et il est venu nous rencontrer Qui en a eu d'autres Sopranos Et c'est aussi le moment Au delà du truc Radstar C'est le moment De se poser avec des gens en studio D'avoir le temps Et c'est quoi se poser au studio C'est genre vous leur faites écouter Un peu les sons que vous avez C'est genre Écouter nos sons Demander les avis On a beaucoup demandé Les avis des gens aussi Comme un mec Un mec comme Leto Ça s'est fait assez rapidement On lui a dit Tu veux poser son album Il a dit Écoute je fais un showcase A Toulouse Dans une semaine Il est passé au studio D'abord ça discute En vrai d'abord ça discute 3-4 heures De marat De discussion de trucs Après tu mets la prod un peu Et au final on a fini le son Dans la nuit Il est parti Il avait tout calé déjà Pareil avec Val Avec qui on a passé Beaucoup de temps A son studio Même ailleurs Dans un autre studio On a plus parlé Que fait du son au final C'est souvent ça Les filles de secteur Mais est-ce que c'est passé aussi Finalement les résidences d'artistes Tu vois Totalement C'est 80% de De débats Et 20% Il y a un truc qui est tombé C'est un humain Ah non c'est sérieux ? Non non Vous avez le coeur pur d'Oli Vous l'avez vu en live Il y a 20% de magie Après artistique Mais quel plaisir les gars Il y a Ita dans le chat D'ailleurs Ah mais gros bisous le frérot Ce qui nous a fait bizarre Nous C'est qu'on part en pause Trois semaines après C'est le confinement En février c'est le dernier concert On était une pause Dans la pause On était Oui mais à la fois C'était bizarre J'aurais préféré De voir les concerts Voir les trucs C'était très étrange Tu m'étonnes Parce que c'est vrai Que vous avez aussi Moi c'est ça Qui m'a Un peu justement Surpris Fait rire Un mix de tout C'est sur les feats Parce que du coup Tu disais T'as Valde Y'a du Julien Doré Francis Cabret J'ai demandé à Flo De m'envoyer le son Parce que j'étais curieux J'ai pas pu tout écouter le reste Je te l'ai envoyé Vous avez qui le ? M.C.Solar C'est sorti hier Tu me mets les feats Sur Calme toi C'est vrai C'est marrant Parce que On a eu énormément De retours Sur ces feats là Et je crois Que c'est à l'image Aussi de cet album là Où on est On s'est senti Hyper libre De casser Les barrières Entre les styles Et de se faire Kiffer En fait on s'est dit Pourquoi ? Parce qu'on fait un son Avec Francis Cabrel On peut pas kiffer Avec un mec comme Leto Ou Valde On kiffe leur délire Et c'est vrai Qu'on a eu pour le coup Twitter Même si c'est dur Y'avait des trucs super drôles Et y'avait On dirait Une playlist aléatoire De Spotify Y'avait que des trucs comme ça Et je crois Que c'est à l'image De notre musique Qui évolue ces dernières années Plus assumée Plus libérée Et on a envie de kiffer Et si tu kiffes avec nous T'es le bienvenu Et si t'aimes pas Y'a plein d'autres trucs A écouter C'est plein d'ambiance et tout J'avoue que je trouve Le choix T'as écouté le Cabrel du coup J'ai écouté Cabrel T'as vu le refrain Qui nous a fait classique Sa voix et tout Mais du coup Cabrel tu vois Cabrel il avait quoi Comme rapport par rapport A vous Et bien Cabrel C'est un artiste Qu'on croise Depuis 2019 2018 Il nous avait invité Dans son village Parce qu'en fait Il crée une sorte De rencontre artistique Tu parlais de résidence Il fait pareil à Astafor Et il nous a invité On a fait un concert avec lui Il nous avait fait la surprise De monter et reprendre d'hommage Notre morceau à la guitare Donc moi j'ai Cabrel Qui me chante dommage Je pète un câble Tu vois Radio Star Plus fan de Cabrel Je suis en folie Et du coup Du coup On l'a osé lui demander Par message On avait son numéro On a la chance d'avoir son num Après s'il vous a invité C'est quelque part Mais attends Parce que lui le mec T'as vu Cabrel Il fait rien depuis des années Moi je l'imagine un peu En ermite quoi Il est totalement Il vit à Astafor Au milieu des vignes Il a des vidéos Avec plein de guitares Il doit être bien en vrai Astafor c'est pas loin De là où fait le festival Je crois c'est à 1h 1h30 de Toulouse Et 30 minutes d'Agen Ok C'est vraiment à côté Ok d'accord C'est à côté On lui a demandé vraiment En pensant vraiment sûr Qu'il allait dire non C'est à dire qu'on fait souvent ça Sur les albums On lance des demandes impossibles Et celle-là Il a dit oui quoi Même nous on était choqués On était en mode T'es sûr On avait envie de lui dire T'es sûr T'es Francis Cabrel quoi Tu vas être sur l'album De Big Flo Lee Il nous a dit Passer samedi Et on était On était dans son studio Mec on arrête la guitare Et tout Mais quel bonheur C'est pour ça que j'encourage Tous ceux qui écouteront l'album A piocher aussi Il y a plein de morceaux différents Si c'est les feats qui vous intéressent Allez écouter Allez au moins jeter une oreille Il y a des trucs super intéressants Dans les mélanges d'univers Moi je dis Et après je vais pas forcer sur la pub Je regarde la caméra Oh putain Non mais je forcerai plus Non non vas-y vas-y Je pense qu'il voulait parler Il va encore suiter Qu'il peut pas avoir Non non S'il vous plaît Si vous connaissez Big Flo Lee Vous dites Les mecs Plutôt sympa et tout Mais je connais pas trop leur musique C'est pas mon délire C'est énervant je pense ça non ? Non ça va Pour l'instant c'est bien Dès que je suis énervant Vous me le dites Je suis un personnage très clivant sur internet Continue Là c'est énervant par exemple Vas-y Il faut y aller là Vous cliquez Vous mettez En aléatoire Quatre sons On va dire à peu près Si ça vous plaît Vous écoutez la suite Vous êtes les bienvenus Chez Big Flo Lee Si ça vous plaît pas Ok vous dites vraiment Ça c'est pas pour moi Juste ayez la petite curiosité Sur un trajet De mettre 4-5 titres comme ça Surtout que ça a été Ça a été des années Ça a été des années de boulot Et on est hyper fiers De ce projet là Donc on compte sur vous On sent que vous avez quand même Ce truc justement De vouloir raconter des choses Des choses de vous Là il y avait un tweet Qui parlait de bons élèves Donc le feat avec MC Solar Qui est sorti hier d'ailleurs en clip Et le clip aussi Est vachement bien Parce qu'il dit Un vrai régal Le message qu'ils ont voulu Faire passer est magnifique Et c'est vrai que ça soit Charlotte Dans le clip Où vous vous dévoilez un peu Sur les différents trucs Qui vous pouvez vous gêner Vraiment intimement Toi ton corps par exemple Justement Flo Toi aussi ton corps La calvitie etc Le fait que Que vous cassiez un peu tout ça Que les paroles Aient aussi un sens profond On sent que C'est fort Et puis j'imagine avec MC Solar aussi Ça avait l'air de Vous y tenir Ça c'est un morceau Qu'on a sorti Aller voir le clip Bons élèves C'est un album C'est un album Beaucoup plus assumé Comme tu dis au lit Beaucoup plus libre On s'est senti vraiment libre Je crois que le fait D'être en poste De plus avoir aucun retour Média Aucun retour internet On a pu vraiment Faire notre truc Je crois qu'on a moins honte Aussi de notre vulnérabilité De notre sensibilité De notre fragilité On a la force On l'assume Dans l'album C'est un peu un fil rouge Où en fait On essaie de transformer ça C'est assez bateau Mais on essaie de transformer ça En force En essence Pour avancer Et bons élèves On est assez fiers De ce clip là Qu'on a réalisé En plus avec Flo On s'est fait le kiff De réaliser De choisir les images Etc Et ouais C'est un de nos morceaux Les plus personnels C'est un peu une On se dissèque T'as vu On se critique C'est une autocritique Avec MC Solar Qui joue le narrateur Tu vois On voit les images là C'était hyper classe Pour nous Je sais pas vous Le moment de sortir Trompette MC Solar c'est une légende Incroyable Non mais je sais pas Si vous avez été Aussi influencé Mais nous Toi aussi Je pense que c'est Peut-être le premier rappeur Que j'ai écouté Moi ça me parle assez peu Ça me parle assez peu Tu vois MC Solar Par exemple Parce que j'ai pas eu trop ça Mais du coup Je trouvais ça cool C'est ça la voix Justement Et ouais tout J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Merci mon Domi En tout cas Ça sort vendredi Avec pas mal de surprises Et ouais c'est ça A chaque fois j'oublie J'étais pas là C'est ça Il y a un peu Ambiance latino Un peu ambiance tabou Un sacré bordel Où ça parle plus Donc on sent Qu'il y a plein d'ambiances Différentes Autre ambiance encore Ça en parle pas mal Dans le chat Zizi Kaka mixtape Tony Hawk Juste Ceux qui l'ont pas écouté Est-ce qu'on a l'extrait Quand même de fin de son Qui est quand même légendaire Salut la foule Ah non Tu sais que c'est ce moment J'étais en mode Mais putain Incroyable le solo De guitare De fond de rêve De fou C'est un show Tu t'es prêt pour Johnny Écoute La vie de ma mère Qu'on a pas du tout Pensé à Johnny En faisant le son Et que quand j'ai vu Tous les retours J'ai dit Bah oui c'est évident Ça ressemble grave A du Johnny quoi C'était trop cool Du coup t'as Zizi Kaka mixtape On les avait eu On les avait eu ici Donc les gens un peu suivis C'est enfin sorti Avec 42 sons je crois Ouais C'est ça je crois Donc avec des feeds de partout Toi t'as posé dessus Et Je voulais juste imaginer La tête de Oli Qui n'est pas trop Dans ce délire Internet et tout Quand je lui ai dit J'avais Vraiment je suis arrivé Un peu la tête baissée Oli je vais te parler D'un projet Dans lequel on m'a invité En fait Il me fait Ah ouais c'était quoi Ça s'appelle La Zizi Kaka Il m'a regardé frère Il m'a lancé un regard Franchement le plus dur de ma vie J'ai pas compris au début Moi c'est pas mon univers Il m'a vraiment fait genre Pfff Moi je suis pas mal rancunier En plus je suis allé me renseigner Et j'avais vu que les deux Ils nous avaient allumés Sur Twitter pour le coup Ce que j'ai trouvé étonnant C'est que c'est typiquement Je vais pas dire les rois Mais c'est le Mais Renard il avait pas fait un truc Avec toi justement Sur un salon Non ça c'était un YouTube poop Et ça c'était Ce que je voulais dire Ça m'a étonné Parce que c'est un peu L'image même Ces gars J'ai pas dire les rois Parce qu'il y a plein de gros Sur Twitter Mais c'est typiquement Le public Twitter C'est Kaka Miss Non Crono Crono c'est un troll Et du coup C'était hyper étonnant pour moi Mais j'ai trouvé ça trop drôle Moi j'ai pas voulu poser Parce que j'aime pas mentir aux gens Et je connaissais pas du tout Le délire Et je trouve ça nul De mettre juste pour M'y mettre C'est vraiment l'univers de Flo C'était marrant J'ai adoré J'ai adoré la rencontre Avec ces mecs J'adore leur état d'esprit Je suis arrivé en studio On a rigolé Putain mais Vraiment le son C'est fait très vite J'avais déjà un peu l'idée Eux ils sont très brillants En musique En vrai C'est hallucinant De voir la rapidité De prod et tout Comme ils connaissent tout C'est que du Franchement ça fait plaisir Un projet comme ça Dans le sens où C'est vraiment que du kiff Et ça s'entend Quand t'écoutes le son D'Antoine Daniel Ou quoi Les mecs se sont lâchés Les mecs se sont rigolés Ça fait vraiment du bien C'est un projet qui fait du bien Parce que parfois Nous les premiers en tant qu'artistes On se prend très au sérieux Tu vois Sur un morceau Comme Bons Élèves Il y a quand même un truc Voilà Et là le fait de se lâcher De se dire Vas-y Balek Et eux ils te disaient Fais ce que tu veux Sur la Zizikaka en gros Balek mais pas techniquement C'est ça que j'aime bien C'est très bien produit C'est ça Tu fais bien de le dire C'est Balek dans l'esprit Tu fais ce que tu veux Et par contre on va le faire bien Et en plus Toi c'était vraiment La première fois Que tu pouvais poser en solo Parce que ça m'est arrivé avant Quasiment Attends c'est quoi T'as un dossier alors ? Non non Regarde le visage de PA Tu sais Le mec ça devient les casques Non non C'est même pas une C'est des enfants de la télé Non non c'est pas ça Les gens dans le chat Depuis tout à l'heure C'est vrai Ils sont assez curieux Avec les rumeurs justement Qui parlaient Tu vas parler de la voix Ah oui Tu vas me parler de ça là Je n'en parle pas Je disais juste Que sur la Zizikaka mixte C'était la première fois Que tu posais en solo Donc j'étais juste En train d'affirmer ça Si tu me dis Que chaque question se gêne Il n'y a pas de Ça a été incroyable Le nombre de messages Qu'on a reçu pour ce truc là C'est ouf Un bon buzz Assez intéressant Très bon projet La Zizikaka Ouais Merci de m'avoir invité Je suis très content du son Et j'espère en vrai Qu'il y aura un live Au moins une grande soirée Où le maximum de gens Seront peut-être dispo Et on fait la grosse teuf Ça serait marrant Bah de fou Je pense en plus Ça serait dans leur délire Ah oui Pour revenir un peu De toute façon C'est un peu décousu Mais on parle de tout Après on fera le jeu Le jeu Radstar Le temps passe hyper On perd de vue On perd pas trop Honnêtement C'est trop bien J'imaginais ça un peu comme ça Qu'on allait parler un peu de tout Chaque fois c'est cool Vous avez envie de parler Honnêtement c'est trop bien Et on n'en a pas encore parlé Et j'ai malheureusement Pas pu voir le rendez-vous En terre inconnue Oli qui a l'air de t'avoir marqué Pour être honnête Je suis tombé juste Sur un extrait sur TikTok Et il m'a fait rire Parce que je pense que du coup Donc tu vas à Madagascar C'est ça ? C'est ça Je suis allé à Désolé je te coupe un peu Mais c'est pour avoir Une précision Je suis allé à 11 heures d'avion Ensuite j'ai repris Un petit avion Pour traverser le désert J'ai fait 5 heures Ensuite j'ai fait 5 heures De 4x4 Pour traverser le désert Et ensuite j'ai fait 2 heures de pirogue Et je suis arrivé en fait Si tu veux Sur une île au sud de Madagascar Dans le détroit de Mozambique Avec Je fais la petite intro Mais avec Les derniers pêcheurs nomades Quasiment d'Afrique Et ça a été 3 semaines là-bas Donc on parlait De la déconnexion J'avais pas de téléphone J'étais tout seul Je connaissais personne Avec un traducteur Etc Mais si t'as des questions Ou quoi Je m'y ferais un plaisir D'y répondre Si les gens ont des questions Est-ce qu'on peut lancer Un sondage Ça m'intéresse vraiment Parce que moi du coup Je me sentais pas d'y aller C'est 3 semaines Sans téléphone Rencontrer des gens Que vous connaissez pas Dans des conditions Qui sont Moi j'étais choqué Même par rapport à la télé Je pensais qu'il y avait Un peu de fake Elles sont très dures Les conditions 100% Est-ce que vous Vous sentiriez De le faire sincèrement Si on vous proposait De partir de demain Madagascar C'est pas loin Des zones de famine Enfin c'est des gens difficiles C'est très très pauvre Depuis où c'est le plus dur Très très dur Très très dur à vivre aussi Parce que J'étais confronté A une autre réalité Et On a beaucoup de chance Nous déjà Dans nos pays À nous Mais en plus Dans nos statuts J'allais dire De célibarité Très privilégié D'artiste Etc Donc ouais Typiquement T'as raison de le dire C'est un des endroits Où la famine frappe le plus J'ai eu des images Vraiment très dures Quand on traversait le désert On voyait les camps de l'ONU Qui essayaient d'aider Qui ramenaient beaucoup De sacs de riz Et de nourriture Il y a beaucoup de choses Qui sont mises en place Quand même C'était assez beau De voir De voir à quel point La solidarité internationale Actée Tu sais souvent On le voit de loin On l'entend Tu le vois L'action concrète Des assos et tout quoi Et tu te dis Bon qu'est-ce que c'est Mais en fait Il y a vraiment des mecs Qui amènent à manger Qui donnent des solutions médicales Et tout Donc ça c'était hyper touchant Mais ouais Trois semaines au sol Toi Ponce Tu l'aurais fait Trois semaines comme ça À dormir avec les sept mecs Bah C'est facile à dire Dit comme ça Mais je pense que oui Je l'aurais fait Parce qu'en général Les trucs qui te déplacent Comme ça Tant géographiquement Que spirituellement Tu vois C'est des choses Qui je trouve Peuvent limite changer ta vie J'abuse un peu Tu vois Mais t'es un petit peu seul Avec toi-même Parce que tu dis Que t'es avec des gens Mais au final Tu penses aussi beaucoup T'as plus internet T'as plus rien T'es tout seul Et ouais J'adore ce genre de truc Et moi je t'ai partagé Pardon Oli Je te coupe Mais c'est vrai que 54% des gens qui disent oui 46% qui disent non Il faut oser Pour rebondir C'est vrai que Moi je pense Le temps M'aurait posé un peu question Tu vois De justement me dire Putain Trois semaines Du coup c'est scoopé C'est vrai que dans un timing aussi De pause Je pense que je l'aurais fait Parce que parfois C'est un peu ce truc là Mais qui est très Un peu Ça va être maladroit Ce que je vais dire Mais un peu Colonialiste comme démarche Mais à un moment Je m'étais limite dit Que j'aurais aimé aller en Inde Par exemple Deux trois semaines C'est pour Un peu prendre une claque Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on parlait beaucoup du côté Très réseau Très on est dans notre bulle internet Ou quoi se dire Vas-y la vraie vie c'est ça frérot Et je pense que c'est un peu Ce que t'as l'air d'avoir vécu Ouais c'était ça Et puis c'était aussi Tu sais le fait De couper pendant trois semaines Ça m'a fait Je sais pas si vous réalisez Mais je C'est pas avec Je suis pas dans l'ego à dire ça Mais c'est très rare De vivre ce que j'ai vécu C'est ce que j'allais dire Je pense que très rares Ce sont les gens Qui ont été déconnectés Plusieurs semaines d'affilée D'internet Mais frérot Même au delà de ça J'étais avec des gens Coupés de notre monde Qui n'avaient pas de téléphone Qui n'avaient pas de musique enregistrée Quasiment pas de miroir Je leur ai parlé du Covid Ils ne connaissent pas Ah bah oui J'étais vraiment dans un autre J'ai pas envie de dire un autre monde Parce que c'est le nôtre Et il faut un être conscient Bien sûr Mais c'était hyper touchant De voir ça Moi je suis tombé Je suis tombé justement Comme je te disais sur TikTok Avec un extrait Qui m'a fait rire Parce que ça a montré justement Le côté très franc Où tu leur montres ce que tu fais Trop bien de mettre l'extrait Ça me touche On montre le stade C'est super impressionnant On était super émus ce soir-là C'était notre rêve de réaliser Je trouve que t'es pas très beau Dans la vidéo C'est pas beau ce stade Merci Natasha J'ai découvert J'ai pas vu J'ai juste vu ça Et le moment est marrant forcément Mais c'est aussi ce franc-parler Ce naturel Ouais ça a été super touchant De ça On se disait tout Ça posait pas mal de questions Ce qui m'a dérouté C'est qu'ils avaient pas du tout Le même prisme que moi Donc je crois qu'on sera tous Concernés les trois à la table Souvent on se définit Par le professionnel Et du coup là-bas Il s'en foutait que je sois disque d'or Il s'en foutait de mes stats Que je sors un album Du coup c'était dur C'est Olivier Du coup c'était dur Parce qu'ils m'ont demandé Est-ce que t'es marié ? Est-ce que tu vois ta famille ? Et en fait Ça m'a renvoyé aussi à des questions En mode j'ai beaucoup donné Et je suis fier de le faire Mais j'ai beaucoup donné pour l'art Etc Et parfois j'ai laissé tomber le côté perso Et ça m'a renvoyé ça en pleine gueule Et plein d'autres choses Le rapport à l'eau Il y a un passage C'est disponible en replay Pour ceux qui veulent le voir Sur France Télé Ouais sur France Télé Il y a un passage Où on va creuser A deux heures de bateau Une heure trente de marche On va creuser dans le sable Pour récupérer l'eau de pluie Pour ramener l'eau sur l'île Pour avoir dans des bidons Pour deux semaines d'eau Pour boire Et pour se laver un petit peu Et nous on est là Bien entendu Démago C'est la totale On s'en fout Et du coup Tout ça ça bouscule C'est sur Youtube aussi Ce qui parlait Je crois que c'est une fausse info Ah ok Très fier de Oli Très fier de mon petit frère Ouais c'est vrai Parce que toi du coup Sincèrement fier de lui Ça a dû être une hésitation De se dire Est-ce que j'y vais J'y vais pas J'étais pas du tout Dans le début On en parle dans le début du Aucune hésitation De mon côté C'était 100% non Quoi qu'il arrive Mais même avec ton frère justement Il y avait pas aussi Ah non non les gars C'est trop dur C'est trop dur en vrai C'est Oli Moi tu m'as impressionné Non en plus Flo Au delà des blagues Quand il fait ça Je crois que c'est quelqu'un De encore plus sensible Et je pense qu'il y a des trucs aussi Que ça aurait été dur De pas faire semblant Mais de passer outre Et d'avancer dans le positif Je crois que Et c'est assez symbolique Le chat Que ça soit 50-50 en vrai Quasiment ça non ? C'est ça ? Moi c'était 54-46 Donc j'aurais pensé Parce que c'est vrai que souvent On te dit Est-ce que tu ferais ça ? Les gens disent oui oui Et on se dit pas forcément En mode bon bah C'est comme ceux qui changent De drap toutes les semaines On les connaisse là Moi j'y serais allé man Je vais pas m'éterniser Mais tu vois Quand j'ai eu les 3 premiers jours Sans téléphone Où en fait 3 jours ça va Tout le monde peut le faire Mais en fait tu te dis Je vais pas l'avoir Pendant 3 semaines Et du coup ton cerveau Si t'es assez ouf à vivre Il m'a envoyé Pourtant je suis pas du tout Un angoissé Ou un mec qui stresse Il m'a envoyé Énormément d'infos Je me disais Ma mère va mourir Je vais pas être au courant Je me disais Il va y avoir un truc grave A Toulouse Mes potes Quelque chose de très grave Et je suis même pas au courant Je sais pas Je me disais là Mon Insta Ça se trouve ça bug J'en sais rien Mais attends Mais quand t'as rallumé Ton téléphone Ou j'en sais rien Après 3 semaines C'était très très dur Très très dur Et du coup J'ai développé Là ça va mieux Mais je sais même pas Si Flo le sait Mais j'ai développé Une sorte de phobie Au début Où j'en pouvais plus Du nombre de Whatsapps Et tout Ah les notifs quoi Les notifs c'était très agressif Et t'as appelé qui Ou t'as envoyé un message A qui en premier L'homme à main gauche Obligé On s'est beaucoup parlé Avec Flo Et tu vois Je suis ému d'en parler Parce que c'était vraiment Une aventure de ouf Et on a remis au clair Pleine de choses Entre nous deux Ça nous a permis Chacun de nous séparer C'était la première fois Qu'on se parlait pas du tout Pendant 3 semaines C'était la première fois De votre vie 3 semaines T'as vu Nous on est comme un couple Ou comme des meilleurs amis C'est un duo quoi 3 semaines frérot C'est un truc de ouf Donc C'est en nouvelles du tout Aventure de ouf Ouais Incroyable Ça a l'air J'ai pas encore eu le temps de voir Mais ça m'intéressait de voir ça Parce que ça avait l'air Ça avait l'air justement très fort Très touchant Donc 3 semaines sans la voix Non mais je vous vois forcés Dans le chat Là c'est bon Passons à la suite Les frères On a marre de ce truc Oli il a deux doigts de chialet Il y en a dans le chat Et la voix La voix On n'a pas eu la réponse Sur la voix Si jamais Mais ça parle de quel sujet On parlait du rendez-vous En terre inconnue D'Oli Qui est dispo justement Sur France TV Si jamais Actu de PA Non j'ai pas envie De vous faire mes actus Ce soir Ah ouais Il est comme ça Il est comme ça Ouais non Tu vois on discute Je trouve ça cool Voilà Ça se tient Ouais je suis d'accord La ligne édito me plaît On se fait peut-être On se fait peut-être Une transi Avec un petit flou Un petit truc comme ça Un truc que la régie Peut me préparer là Ça me fait parce que Le cadre je crois Un petit flou Attendez On y est là Attendez Ok il y a une prépa Pardon désolé frérot Je te mets de la merde Le pauvre Le pauvre Tu peux rappeler l'album Le personnage Le tyran Le tyran Regardez regardez ça Regardez et voilà Et pop-corn Et là vous avez les petits pop-corns Quand t'as réel ton dernier clip Non c'est Vous vous rendez pas compte Mais ça c'est les petits trucs Qui font que l'émission Elle glow up Mais surtout quand ils sont bien soulignés Quatre, cinq fois Là on l'a bien vu C'est sûr Je pense Oh il y a du génie Un nouveau son insolent Ça demande Bah là déjà Il y a un album Il y a un aura Il y a déjà l'album Qui sort vendredi Je me pose une question Ça n'a aucun rapport Avec toute la discussion Mais C'est pas un truc Qui vous intéresse encore Genre les rap contenders Ou ce genre de truc Où ça vient vraiment Se clasher en freestyle Ou pas Putain figure-toi On en a reparlé Ah oui Ça me manque Et figure-toi Que je suis en train de réfléchir Pour essayer de refaire Des rap contenders Ah bah voilà J'aimerais t'y remettre toi J'aimerais me remettre Un peu dans le feu de l'action Et ça me manque un peu Le côté freestyler Donc c'est pour ça Là on veut que les gens Écoutent l'album Parce que ça a été vraiment Un long taf Et par la suite Peut-être pendant l'été On va balancer des freestyles Je pense à l'insolent Et peut-être refaire Des petits trucs comme ça D'impro ou de clash Parce qu'à la base C'est comme ça C'est un bel éponge C'est grave Non on a des freestylers Bah ouais Ça me donne envie de chialer Il y a un ancien ici Il y a un ancien Autour de cette table Rap contenders C'était incroyable Mais avec les rendez-vous Quand ça sortait Putain Ça me manque Moi je me fais bien aussi J'avoue que c'était J'avais découvert C'est magique Framal Donc de escrow Il était dans le public Tout le temps C'était le gueulard Oui C'était le mec qui gueulait J'avais connu pour ça C'est une des seules anecdotes rap Que j'ai Donc je la balle Elle est très bizarre Sur l'anecdote Parce qu'il a plein de trucs Genre il a dit M6 Solard Ça me parle pas et tout Et il sait que Framal Qui est un super rappeur Mais comment il sait Que c'est le mec du public Tu vois genre Moi je suis pas du tout culture Typiquement au premier festival Que je fais I Am En concert C'était un calvaire pour moi Parce qu'en fait Ah ouais waouh C'est dur à entendre En fait c'est des sons Si tu ne connais pas les paroles Ouais c'est vrai C'est vrai Je suis pas hyper musical J'étais pas en mode Petit frère Tout le monde chante Je suis à côté C'est dans la manière Dont ils s'embranlent Dans la zik un peu Non mais C'est vrai Enfin c'est mon Non mais Il y a plein A qu'à 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 qu'on t'embrasse Bien sûr Je suis désolé C'est des artistes immenses La majorité Pour nous les artistes C'est hyper intéressant D'entendre ça Parce que pour nous C'est toute notre vie On en fait tout Un pataquès Entre guillemets Mais la majorité des gens Ils sont comme toi Ils ont pas forcément le temps Ou pas l'envie De se renseigner De diguer les trucs Ils mettent des playlists Il y a tellement de son Surtout Enfin de l'extérieur Tu vois Oui Moi j'ai A l'époque J'écoutais du Du Cad des Luna Tu vois J'aimais bien Oh le jugement J'aimais bien J'aimais bien l'histoire Un peu latino Moi je kiffais bien Donc là tu dois kiffer Parce que le latino Est revenu Un numéro 1 Bad Bunny Bad Bunny T'as pas tout ça Bad Bunny Maintenant non plus trop J'ai pas J'ai quelques sons Mais non parce qu'à l'époque C'était ça Quand tu devais digue Quand tu devais télécharger Sur Lime Warrior Tu prenais un peu aussi Les premiers trucs Les plus téléchargés Parce que sinon Tu devais encore plus Genre Si Oh c'était incroyable J'aimerais trop Qu'on puisse l'écouter Même si c'est DMCA etc Mettez sur la piste 6 Je peux vous le faire A cappella si vous voulez Vas-y Ça va être exceptionnel Il n'y a pas les actus Mais il y a le blind test Tu veux un petit beat un truc C'est un peu C'est pas du daddy yankee Mais c'est un peu Nanananananan Attends il y a un truc Un peu comme ça Gasolina Nanananan Gasolina C'est une bonne question C'est daddy yankee Bon bah c'est daddy yankee On était trop jeune pour le savoir C'est une pure métaphore sexuelle Mais ça c'était incroyable Je l'ai appris plus tard En grandissant Je lui ai dit Mais tous les trucs latino de l'époque Il n'y avait pas Attends On va faire une généralité Il y a des articles Qui vont sortir Et ça dépend Il y a quelques sons Il y a quelques sons Moi ce que j'avais c'était This is the magic geek Is it for you for me Nananananana Magic geek Nananananana La même Ouais Non tu l'as pas du tout Ça j'ai pas tu vois Mais souvent moi La musique c'est ce qui m'a repoussé de la musique C'est que souvent j'ai pas Et je Repoussé J'adore ton rapport à la zik Je vais t'appeler des fois Quand je suis trop dans la musique Je vais me prendre trop la tête pour des trucs Je vais t'appeler Tu me diras Flo on s'en branle là Mais mec j'aime bien tes sons en fait Je sais pas ce que ça veut dire C'est intéressant aussi d'avoir ces regards là Parce que nous on est tellement dans notre microcosme musical Et on a l'impression que tout le monde analyse etc Ça met un coup d'humilité Un coup de recul sur nos trucs C'est comme moi quand je vous parle de Twitch Il y a aussi des gens qui consomment comme ça Ils sont pas le nez tout le temps dedans Et ça fait du bien aussi j'ai l'impression Moi ma meuf est comme ça Et ça a été vraiment un choc pour moi d'apprendre ça Des fois elle met des trucs dans la salle de bain Et je lui dis ah putain c'est quoi ce son ? Et elle me répond oh je sais pas Mais ouais Et ça me choque et je suis en mode Ah ouais mais attends et je regarde Elle me dit ah mais ça fait deux fois que je l'ai entendu Je l'ai mis dans ma playlist Mais elle sait même pas le nom quoi Ah ouais parce que déjà il y a un travail de playlist tu vois Parce que souvent Par exemple les albums ou quoi Moi j'ai fait l'effort depuis un petit temps De justement pas mettre en aléatoire D'écouter dans l'ordre D'écouter dans l'ordre D'écouter dans l'ordre Et mais souvent en fait c'est dans ta poche Donc du coup tu sais pas quel son t'as aimé Genre je fais un trajet en métro Juste je me réveille à la fin du trajet en métro Je te montre bon c'était bien C'était impressionnant C'est impressionnant Mais je suis le seul dans Il y a personne qui est quand même Après j'aime bien T'es majoritaire Après c'est des vrais passionnés de musique Toi pense t'es un gros passionné de musique quoi Moi ce que je fais c'est que Quand je découvre un album tu vois Je l'écoute Et bon j'écoute j'écoute machin Et en fait je regarde pas à chaque son Quel est le titre du son C'est certains sons Où je me dis oh putain Celui-là ok ok Tu sélectionnes Ouais voilà Soit je le mets en fave Soit ok d'accord Et je continue à écouter Et il y a des sons qui me passent au-dessus Et d'autres que j'apprécie plus quoi Mais en vrai c'est intéressant Moi je demande souvent Quand je suis en soirée ou quoi Comment les gens consomment la musique Et ça m'intéresse à fond Il y a tout mais par contre Tu vois là genre j'ai grave envie Cet été tu vois Parce que du coup Le premier festival c'était juste avant le Covid Tu vois de découvrir Je pense je vais aller à Solidays Là ce week-end Dimanche tu vois Parce que je suis en mode J'aime musique T'y vas le 25 ? Le 26 je crois C'est dimanche Moi j'y vais le 25 bon Bon Non bah ça arrive de pas matcher J'y vais faire du Pour le coup j'y vais faire du bénévolat Avec je vais servir des Je bois pas mais je vais servir des bières Et d'arranger et tout un peu pour C'est Antoine Deconne qui organise Si tu veux que tu m'écris Si tu veux des conseils musicals N'hésite pas en vrai Tu m'écris sur Insta Je t'envoie des petites nouveautés Musicaux bien sûr Si tu veux des conseils en orthographe Tu peux peut-être J'ai voulu être sympa et voilà Non mais sur la musique j'aimerais C'est vrai que t'as des gens Moi aussi sur la musique j'adore Tu vois des cul Non mais tu vois moi par exemple là Bah y'a pas le cas déjà Je suis trop curieux Parce que du coup comme il est justement Un autre festival Je suis trop content Et pour ce truc là aussi Pour pouvoir mieux kiffer à mon cul Je suis trop content d'aller le voir avant Pour mieux connaître et tout Et des faux l'amour et tout Tu vois ça c'est le genre de son que Vous avez faux l'amour aussi ? Pas dans... Ils l'ont à Solid Eyes Ok On a Berrywam, on a Toxic Avenger Et Aztec du coup sur la programmation De cette soirée Mais c'est sympa de discuter justement Un peu de... Ouais c'est vrai c'est intéressant On perd pas trop de viewers avec tout ça Mec y'a aucun soucis Qui sont plus que 25 000 Mais en tout cas En tout cas C'est vrai ? Non 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 Est-ce que... Parce que vous m'aviez dit justement On parlait un peu de Radstar On a notre jeu qui va arriver Autour des Radstar Durant cette pause Y'a eu quoi en anecdote Radstar ? Alors est-ce que c'est le moment Radstar là ? On y est ? C'est le moment Radstar Moi je veux de... Quelqu'un pour ramener mon téléphone Ou si vous m'autorisez à partir Juste le chercher Ouais vas-y on peut te le prendre sinon Comme tu veux Qu'est-ce que j'ai... Alors j'ai une petite anecdote Radstar Très récente Ouais On est allé voir le match C'est une petite émission Ça devient... Ça devient juste une soirée Ouais mais c'est bien On est allé voir un match de l'équipe de France France contre Croatie On a eu la chance On était en loge Les loges d'équipe de France et tout On avait du Radust À s'en mettre plein le gosier On avait du Arnaud Ducré On a eu du Jonathan Cohen Etc Et là rentre dans la pièce Un des rois de Radstar Wow Omar Sy Oh Qui est très rare maintenant qu'il vit au States Et il rentre Les gars Oli est devenu fou Alors qu'on le connait On l'a déjà vu plusieurs fois Et là Je tiens à se dire Qu'en plus on s'écrit On le connait très bien On connait sa femme etc Mais J'étais trop heureux de le voir Il s'assoit Et Oli il me prend le bras Il me le serre Il me dit Tu me connais là on peut pas plus me régaler C'est génial Et j'ai passé Un moment Et j'ai pas regardé Mais juste parce qu'il est dans la scène J'ai pas regardé le match Quasiment pas Parce que en plus je faisais que faire des vannes Il se tournait Alors moi imagine J'ai regardé tous ces films etc Et j'ai Omar Sy le vrai Qui se tourne vers moi Et qui me fait des vannes Tu continues toi J'envoie Je suis en lévitation Je touche plus le sol tu vois L'anecdote la plus marrante C'est à Los Angeles Ouais on a une anecdote Assez marrante Mais tu la raconterais mieux que moi C'est sûr Bah en gros je fais le début Tu fais la suite On est ensemble Oh là là on a des twists et tout Non en fait on était à Los Angeles Je crois qu'on t'a envoyé un audio Je suis pas sûr Si si Je le crois En fait on se baladait à Il me semble que c'est Venice Beach Le truc super connu là avec Très cliché touriste etc On se baladait là On loue des petits vélos Pour le kiff Pour se balader Si jamais vous avez l'occasion La chance d'aller là-bas N'hésitez pas à louer un petit vélos On croise des français Tu vois on croise des français On rigole On se balade et tout Et là on On croise un mec Qui dégage un truc tu vois Il passe comme ça Et on a un pote qui fait Oh putain c'est Je te fais la suite On est là Il y a le petit vent comme ça Le mec passe Et ça crie Putain c'est Schwarzenegger Non Et là C'est notre pote qui dit ça Les gars Oli Radar Et là il fait Il me regarde comme c'est que Allez Et là Il sort les croches C'est pas un truc que j'encourage à faire Mais là pour le coup C'était dans un cadre En mode plage et tout Non mais parce que Attendez C'est pas envie que les gens fassent ça pour les stars et tout Chaque fois qu'ils vont te croiser Il prend le truc Il accélère Et on a fait course pour ça Ohlala Il est joyeux Qu'il voulait pas qu'on le rattrape A durer genre 7 minutes c'est long Ah oui De course poursuite Non mais il allait vite Oui on l'a poursuivi On a poursuivi En grand ras de star J'ai fait une échappée justement Dédicace à toi qui adore le vélo J'ai jamais autant pédaler frère Héros je suis passé comme ça Tu le rattrapais Et écoute J'arrive à me poser à côté de Arnold Ohlala De Arnold Excuse nous Et il lui fait Hi boss Oh bien Bien Et hyper froid Et il me fait Fuck you dude Mais il était pas du tout En même temps le gars T'imagines Bah ça fait 7 minutes qu'il y a des mecs qui le suivent Incroyable Et il y a une double Ce que j'appelle une double rate Et ça je peux l'annoncer aujourd'hui C'est un nouveau mot C'est une double rate C'est à dire qu'il y a des français Qui ont reconnu Arnold Schwarzenegger Et qui ont vu Big Frioli derrière Et du coup Il y a un mec qui fait Oh putain Oh putain Florioli Et du coup il y a un double Ça vous a suivi derrière Ils ont eu un enchaînement Schwarzenegger Big Frioli Qui est très rare Ah ouais Très rare Et d'ailleurs j'annonce un petit truc les amis Oh Et voilà J'en ai pas là certains J'ai créé un instagram Je sais pas si il va tenir longtemps Je sais pas si je vais l'animer longtemps Mais ça s'appelle Radestar Donc vous allez C'est RAP Radestar Je vais m'abonner J'ai Oh c'est Théo Cleman Le premier abonné Et du coup On m'a fait le C'est un pote qui s'appelle Supro Qui m'a fait le logo là Qui est assez drôle Incroyable Qui l'a dessiné cette nuit Et du coup je vais poster Mes plus grands radestar Donc T'en as en stock déjà ? Oui J'ai du Ronaldinho J'ai du J'ai du En stock J'ai du Kenny West dans la maison aussi Dans la maison Une photo avec Kenny West Oh c'est fort Et je vais essayer de Si je vois vraiment des grosses stars De demander Délicatement Radestar Et d'avoir Alors je vais pas me les payer sur les sites là Ouais pour faire attention Je vais vivre un vrai truc Donc j'annonce que bientôt là Il y aura une grosse dédie D'une grosse star Qui va tomber Qui va dire Radestar Et je veux le faire Et je voudrais poster ma première photo avec toi Parce que tout le monde Faut savoir que dès qu'on me demande une photo On me dit désolé Parce que les gens sont hyper respectués Et on les en remercie A chaque fois Désolé je sais que c'est chiant mais Je suis un peu un radestar donc Oh la la A chaque fois c'est devenu un truc C'est devenu un truc qui Mais dans le palmarès après Ronaldinho Tu sais pas si ça fait forceur Ou si c'est mignon et marrant C'est archi cool Mais après Ronaldinho, Kenny West Tu as 5000 abonnés C'est un peu Oh c'est vrai ? Non combien ? 5000 Ah ouais quand même Ah ouais Avec Domi Je suis le premier Après il y a Ronaldinho et Kenny West Et t'es quand même une radestar C'est incroyable Tu mérite presque pas la première rad Mais c'est toi qui Ah non attends il le mérite Attends On va le faire comme putain Tiens pousse toi un peu Ponce Ce délire me tue de rire les gars Attends c'est pas assez bien On fait quoi comme gueule On fait Faites une tête de radestar Comme ça c'est nul Je sais pas je suis en pression mec On fait une tête étonné vraiment C'est nul c'est nul J'ai pas délivré Non c'est bien C'est bien c'est bien Je sens que j'ai pas délivré C'est bien tu veux la refaire ? Montre monte 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 Pour être sûr Elle est vachement bien Elle est bien Le nombre d'abonnés les gars C'est hallucinant Il y a 7000 abos C'est vrai mais parce que sinon j'ai l'instinct aussi Elle est peut-être Les gars Avec sa petite tête de souris Au passage Avec sa tête de souris Avec sa tête de rat mort L'autre Qu'est-ce qu'on met ? On met quoi en description ? On met quoi en description ? Moi je suis invité Est-ce que tu mets juste Rat de star 1 Rat de star 2 Rat de star 3 Là je vais mettre l'aventure des marres Oh wow C'est fort C'est une grainte de truc Le compte ça va être une dingue À suivre pour tous mes rats Avec 3 petits points Voilà Et c'est parti Tous les rats Ça part de là quoi Tous les rats 8k on me dit Ça va au 10k ça Et on va essayer de Attends je vais m'abonner aussi Je vais m'abonner Attends Non mais c'est incroyable Attends montre sur Oh la gueule Mais j'ai quand même envie de dire Que je suis un gars Qui adore voir des stars Mais j'ai pas non plus Envie d'encourager les gens A poursuivre les gens Et non mais Domingo c'est important de dire J'ai regardé Ronaldinho après ça C'est important Non mais vous voyez ce que je veux dire C'est important de pas être Irrespectueux avec les stars Je le parle Personne ne m'écoute Mais je regarde la caméra Soyez Si vous voyez des gens Soyez irrespectueux Les embêtez pas bien entendu Tu as dépassé les 10k Ouais c'est énorme putain Oh j'ai hâte Genre dans un an et demi Quand on reviendra après toutes les stars Tu re-scrolles sur la première photo Et remets Et tu passes Putain 10k c'est assez impressionnant hein Et un gros gros big up à mon pote J'ai eu l'idée dans la nuit Je lui ai dit J'te plaît dessine moi Un rat ou une souris Qui tient un appareil photo Le logo est incroyable Il s'est fait chier Ouais il est cool Je vais le mettre en story le logo Début de l'aventure Les 10k qui sont passés En tout cas Oh putain la vache Merci de tous jouer le jeu De ce délire de papou Mais Flo J'ai encore envie de redire Oui De rester respectueux En vrai ce qu'on a fait avec Schwarzenegger Non mais en vrai on a pas manqué de respect On a manqué de respect On était très loin derrière Donc criez pas On était pas en mode Schwarzenegger Et en vrai Et en vrai aussi Sans trop nous défendre Mais le mec était en mode bain de foule Parce qu'il était Comme ça au ralenti Il disait C'est le gouverneur Lui il est le gouverneur Ouais c'est ça de Californie Je crois Il était en mode bain de foule Il est pas un Gonito Je trace Je me suis peut-être rassuré en disant ça Je trace Il y a personne a eu une photo Avec eux et les mecs Ils ont reconnu De toute façon Un vrai radost Il sait quand c'est le moment Ou quand c'est pas le moment Tu le vois C'est le mec il est avec son bébé Dans une rue Toi tu m'as daronné sur une radstar Dernière fois Ca date un peu C'était la première fois Que je rencontre Tony Parker Et donc du coup Moi je suis comme un ouf Tu vois bah Tony Parker En plus Ça me parle de dingue J'en parle à Flo Il me fait Ouais bah la première avec Tony Parker Ça fait toujours quelque chose J'étais en mode Ah ok Anecdote J'ai mangé avec Tony Parker Il y a deux jours Donc pour un kiff Bon aujourd'hui c'est un mec Qu'on adore et qu'on connait Mais toujours cette petite étincelle Dans les yeux Et vous en pensez quoi De son rap qu'il avait fait ? Balance 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 Toi De gauche à droite Je te réponds cash C'était un délire Même lui il sait Et on en a même parlé Pendant le repas Il sait que c'était un délire Il s'est fait kiffer C'est une marade quoi J'imagine Je te réponds ça vraiment Parce que je suis engagé dans ma vie Je te défend Mais j'ai compris en plus Toi là je suis à 100% avec toi En plus un moment mais tout à l'heure Vous parliez de Marseille Il y a eu un monde Mais vraiment c'était des Tout faibles pourcentages Où Marseille était là ce soir Et c'était un 3 à 4% de chance Et les 3 à 4% Mais on voulait vous faire la surprise Tu vois Là tu me brises le coeur Moi aussi je suis brisé Mais il est pas là Du coup Mais du coup on va passer au jeu Il n'y a aucune star Il n'y a aucune star Tu nous a amené aucune star pour le Rados Non mec Pas d'invités Rien du tout quoi C'est pas grave ça me va C'était un plaisir C'est fini non ? Ah ok je croyais que c'était le tour de fin Bah bientôt mais Bah on va jouer quoi Il n'y a personne dans Webed là Bah ouais mais bon Vous voulez du Michou ? Vous voulez du Hinox ? Vous voulez quoi ? On est bien on est là Moi je te prends tout C'est mon premier rat capturé Ça c'est... Oh je revois ça N'hésitez pas Ça peut être drôle aussi N'hésitez pas Quand vous avez vraiment des photos incroyables Vous mentionnez Je reposerai des fois en story Si vous vous retrouvez avec un gros Oh la communauté Avec un gros acteur Et on peut Mais encore une fois Encore une fois s'il vous plaît J'ai envie de le dire Parce que Il y a des règles Respectez les gens Et ne soyez pas Ne soyez pas dans la lourdeur Ou le manque de respect Ça semble logique Il faut le concernement de la personne Pas qu'elle dort Pas de dos Pas de machin Et si j'ai des dédicaces à moi De big up rat star De star Bon je prendrai avec plaisir Non mais C'est vrai Nous on a la chance Dans l'ensemble sur Twitch Les gens sont vraiment cool Tu sais ça respecte On en a beaucoup parlé aussi Des gens qui parfois forcent Des gens qui te prennent en scred Vous avez fait bien A beaucoup de gens Sur internet Je pense à Je ne sais plus qui a fait une vidéo Je ne suis pas spécialiste de Youtube Il me semble que c'était C'était Michou Michou qui avait expliqué que Seb aussi a dû en parler Je pense Et c'est vrai que nous aussi Quand on avait fait le docu Netflix Il y a eu un passage Je ne sais pas si vous vous en souvenez Où Flo disait que parfois Pour lui c'était dur Et après ça on a vraiment ressenti J'ai l'impression que les gens Se sont calmés sur ça Depuis quelques temps Beaucoup plus de respect Beaucoup plus cool Ça grandit Peut-être que la notoriété Est peut-être un peu plus connue De beaucoup de gens Ouais c'est vrai t'as raison Beaucoup de gens connaissent Beaucoup de gens Et donc ça y va plus mollo Personne n'a envie de laisser un mauvais souvenir Peut-être je sais pas Et puis c'est un peu plus long Ça fait longtemps qu'on commence A voir les selfies et tout Alors qu'il y a quelques années C'était encore un peu nouveau Mais moi ça m'a Personnellement ça m'a jamais gêné Peut-être que c'est pour ça Que je suis un Radstar Mais j'ai toujours pris plaisir A rencontrer les gens Et à faire des photos Je le comprends totalement Quand les gens disent Moi dès qu'on me dit Je comprends que c'est chiant Bah non moi je comprends totalement Tu veux faire une photo C'est un souvenir On va pas épiloguer trop longtemps Sur Radstar je crois Non 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 C'était même pas sur ça On a créé le petit conte Oh la reprise d'émission comme ça On l'espion Il sent que le timing est un peu long Il check son téléphone Il a un truc à faire après On perd du view On perd de la view Tu vas faire 12 000 fois C'est assez énorme C'est hallucinant Et encore vous savez pas Partager sur vos réseaux de stars Pour le coup Si on partage le Radstar Dans nos réseaux de stars Ça fait double star là Ça fait un Radmaray surtout C'est euh Oh 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 Euh Ça parlait de vous faire rencontrer Merchman Malheureusement Merchman n'est pas là Ce soir Merchman c'est quelqu'un Qu'un jour vous rencontrerez peut-être Mais en tout cas Ça n'empêche pas Un pop-corn de vendre des raquettes de plage Cet été justement Non Sur un boutique pop-corn. Oh l'idée Il est mort de rire C'est énorme n'empêche Mais non Où est la balle ? Où est la balle ? Tu veux qu'on joue ? On va aller tester Très bien c'est raquette mec Oui Hop là Je reviens vers toi Je reviens vers toi Attention ça Oh Ton main en l'air On gère Oui mais t'es bon toi T'as fait un peu Ça flexe un peu du côté T'as fait un peu de tennis T'as fait un peu de tennis Un peu quelque chose toi Oh attention Oh mec Ohlala C'est gagné pour Flo C'est gagné pour Flo Non là y'a pas de gain là Non y'a faute y'a faute Elles sont top Elles tiennent bien Bravo pour ça Non mais en tout cas c'était juste pour vous dire Parce que c'est vrai qu'on devait avoir Merchman Malheureusement il est déjà en mission ailleurs Ohlala C'est vraiment en vente ? Pour sauver une autre... En fait on s'est dit on a fait une petite collection été C'est génial Je vous présente beaucoup de trucs ce soir Mais boutiquepopcorn.fr On a fait une petite casquette Y'aura plein de trucs qui seront disponibles Je suis essoufflé frère On y allait fort là Tu vois petit plaisir là J'ai Mickaël Youn qui m'écrit Et qui me dit vous faites un bercy alors vendredi Et pour moi J'ai cru que Mickaël Youn te parlait des raquettes J'étais en mode hôpital Pour moi c'est un plaisir immense Je sais pas ce que je veux dire J'arrive pas à me faire Désolé hein mais... J'essaie de me calmer mais... Non mais j'ai trop chaud putain Mais vous en avez fait beaucoup des raquettes ? Euh... 100 et quelques je crois Ah ça va ok Ouais ouais mais c'est plus... C'est un truc... C'est un délire quoi Ouais c'est ça En fait on s'est dit vas-y on part cet été On a fait justement des petits trucs aussi Avec une petite serviette pop-corn On peut montrer des trucs si vous voulez Mais ça va partir direct quoi Généralement on fait pas des énormes drops Tu vois mais une petite serviette pop-corn La raquette et aussi les... C'est trop drôle Et ça sera disponible aussi au festival Pour ceux qui veulent Il y aura plein d'autres produits Je valide les raquettes Mais vous d'ailleurs Vous avez un... Là c'est le moment où on fait que vendre des trucs tout ça Ouais c'est vraiment trop là Non mais vous me parliez avant Vous avez fait une petite boutique dans Toulouse Oui on a ouvert notre boutique La boutique Visionnaire C'est pas un pop-up Parce que les gens pensaient que c'était éphémère Pour l'instant c'est prévu de rester Tant que ça marche Et c'est un concept store en fait C'est un café Donc toute la première partie de la boutique C'est un café avec un barista Et au fond c'est genre le shop Et au fond c'est le shop Donc il y a des gens qui se posent Qui bossent un peu Comme un café normal Et t'as juste le... Si tu veux te balader Prendre un t-shirt Si vous passez à Toulouselle Les bienvenus vous passez C'est où l'adresse ? L'adresse c'est Rue des Puiclos Rue des Puiclos T'as une bonne mémoire toi Si tu me lâches une petite image aussi 23 Rue des Puiclos Non c'est fini C'est fini On me dit que la serviette est incroyable C'est putain Les mecs ils sont vendeurs de tapis Ils font un concours On organise des p'tits pistons C'est le concours Tu sais les mecs ils disent Chacun un festival Moi j'ai 5 serviettes qui sont partis là Tu m'envoies une image de boutique là Tu m'envoies la boutique Et voilà Regarde elle est pas belle ma boutique Ah j'ai trop chaud Ah c'est les photos sur Google ça Je les ai même pas vues encore C'est marrant C'est quoi l'avis de la boutique ? Ah ouais regarde les avis Voir si on prend chère Non il faut mettre des bons avis là Il y a tout étoile Regardez 5 sur 5 5 étoiles ça 5 étoiles Voilà 5 étoiles Pas de troll et pas d'avis Magnifique Magnifique Bon les potes On parlait de Radstar Je vous propose de finir Parce que pour vous tester vraiment On a fait un petit jeu Qu'on a créé à un moment même Oli Je lui avais demandé Je crois qu'on l'a enlevé entre temps Le jingle ? Ouais parce que j'ai demandé vraiment à Oli Genre à 1h du mat Un lundi soir Quand on faisait le jeu le mardi Est-ce que t'as moyen de m'enregistrer genre Ouais c'est le Radstar Quelque chose comme ça vraiment Tu veux le réenregistrer là ? Si jamais tu le refais à l'année pro Attends je vous envoie le jingle et vous me dites si ça vous satisfait ou on peut faire Allez on va voir C'est bien non ? Voyons le jingle Il n'y a pas de... Mec l'enregistrement est insane mec C'est une masterclass On a pas 30 ans du ma voix pour le coup mais... Vite fait en vrai mais masterclass Mais tu pars en couilles là Tu sens que c'est la fin de la saison là C'est une des dernières émissions C'est la dernière en plateau J'ai rien normalement je reprends C'est un petit jingle vous en avez pas vu beaucoup ce soir Mais normalement on fait pas deux heures de discussion Je me suis entraîné Mais y'avait pas ma voix qui disait un truc Bah... Si mais... Comme euh... Non bah ouais parce que c'était juste un petit truc Ah ok d'accord On s'était dit que... C'était pour toi quoi pour pas que ça soit négatif Non moi je me suis entraîné La partie de la mémoire elle est très dure Elle est très dure Tu t'es entraîné au Radstar là ? Vraiment ? Oui Non mais Flo c'est un taré Moi j'ai regardé tous les replays Radstar Et en vrai c'est dur des fois T'as le visage mais t'as pas le nom qui vient Ah tu savais qu'on allait jouer Et t'étais en mode euh... T'as voulu te préparer quoi En gros si jamais vous connaissez pas C'est très simple Le but c'est de pouvoir reconnaître euh... Ah oui il va y avoir des buzzers Super idée Boum là je suis en bas Bah tu te le distribues Oh bah mec vas-y avec plaisir T'as envie de bouger toi T'as envie de euh... On est d'accord On se bouffe un coup après l'émission Ouais 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 Je confirme en live parce que... Ok génial C'est une prise d'eau Ouais ouais pour euh... Non non c'est pas une prise d'eau Attends mais oui il a pris pour lui Ouais y'en avait... Y'en avait déjà trop chaud Euh... En gros Ça se joue en trois phases Première phase Chacun va avoir c'est très bien 30 secondes justement Pour reconnaître le maximum de gens Si jamais vous avez pas la tête de la personne Vous savez pas qui c'est Vous passez Je veux voir du pass C'est que 30 secondes Je veux que ça soit optimisé Deuxième phase Je vous raconte ce que c'est après On commence tout de suite Est-ce que Ponce tu veux commencer ? Ponce il a beaucoup fait ce jeu Ah mais là ça va... Chaque point que justement Chaque non que vous avez Ça vous fait un point Vous en faites pas Vous allez pouvoir vous rattraper Dans la phase 2 C'est un état de stress les gars On est parti pour Pompon T'es prêt ? Bah non mais... N'hésite pas à envoyer du pass Bah je vais envoyer du tout Je vais... Trois On est bon en régime ? Il est humble Je suis vraiment... Mec je suis vraiment très mauvais Non non j'ai regardé t'es pas nul Trois Deux Un C'est parti 30 secondes Astier Oui Elle est longue Je sais pas Ça passe ? Enfin passe pardon Euh... Comment elle s'appelle déjà ? Merde Il est pas bon Du coup j'ai envie de dire tu vois forcément Tu peux là c'est du passe hein je t'encourage Ouais Euh... Passe Euh... Moundir Passe Oh waouh celle là elle va tourner sur internet Je sais pas qui c'est Celle là elle va tourner sur internet Passe 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 Il faut dire le mot passe Oh waouh Euh passe Waouh Euh passe Waouh Mais en plus je suis fatigué Florence Forresti Il se fout de ma gueule Wow celle là elle est incroyable Le Moundir Oh man C'est qui ? C'est Attique C'est Attique Ah putain mais... Aïe 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 Ah là dans mes ponts Attends la dernière fois Vous savez ce que j'ai dit quand même La dernière fois j'ai dit Lionel Jospin Ouais Alors que c'était Nelson Montfort Oh Ah non mais les pompons aussi Ça a été un gros week-end On sent que ta voix aussi en fin de... T'étais pas du tout bien Eh ben je les avais tous les gars C'est pas con à dire mais... Là tu vas nous faire un perfect tu penses C'est ton jeu Non mais là j'ai l'impression que c'est... S'il y a beaucoup de français ça me va Parce que si c'est américain et tout C'est le truc un peu plus dur pour toi Je sais pas peut-être pas Non 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 je pense que c'était pas prévu Parce que tu savais pas réellement Tu les avais tous il y avait qui ? Je suis curieux du coup Il y avait Picasso Ah mais oui Benabar Amel Bent Amel Bent Euh... J'ai oublié je voulais faire le beau Sting Sting ouais Il y avait du Camélia Jordana T'étais pas dedans Non non Pompon c'est pas beaucoup beaucoup de... Mais il faut pas buzzer J'ai pas besoin de buzzer là Non non tu peux juste passer à chaque fois Vas-y let's go On prépare la série d'Oli 30 secondes aussi T'as compris hein Je sens qu'Oli il va... Il va envoyer du pass très rapide si jamais On compte les points de Ponce Tu pourras te rattraper hein Tu le sais Ponce juste il a la voix cassée Parce que ça a été un gros week-end Avec l'échappée etc Donc un peu malade il est quand même là T'inquiète on rigole hein Merci mon pompon Mais la voix résiste 30 secondes pour Oli c'est parti 3 2 1 Top Euh... Pass putain je stresse Euh... Logan Paul Ouais J'ai pas Pass C'est dur J'ai pas Passe Bande d'enfoirés Euh... Jimmy Fallon Oui Allez 15 secondes t'es bien Willy Denze Edith Piaf Allez vite vite Euh... J'ai pas Passe Je sais mais je l'ai pas La fille de Drucker Allez ça passe Ouais J'ai pas Passe J'ai pas le nom en américain Sophie Davant Sophie Davant sur le gong Donc le gong a été envoyé à deux secondes C'est si dur ! Hein ? Tu es à combien de points ? En bon on a Logan Paul On a justement Jimmy Fallon Willy Denze Edith Piaf Drucker Et Sophie Davant Ca fait 6 points C'est pas mal ? C'est pas mal, tu as loupé Charlotte Lebon en tout début Ouais Charlotte Lebon Marianne Chazelle Et la photo je l'ai pas bien connue à Charlotte Lebon C'est dur Il y avait des durs là mec Tu sais que Willy Denze j'aurais pas su J'adore Charlotte Lebon elle est trop forte elle fait de la peinture et tout Mais c'est vrai que c'était pas spécialement facile Jonah Hill Et tout ça je les ai pas Et euh Tous les américains putain Et Pierre Mondy Cordillet jugeait flic à l'ancienne Pierre Mondy Jonah Hill quand tu me le dis là je l'ai Mais si c'est pas mal hein Si c'est pas mal du tout quand même Pierre Mondy vous êtes vraiment dur parce qu'il est vraiment dur à sortir Le mec il a eu Amel Bent il a eu que des Il a eu Attic c'est les plus grosses stars On juge pas les autres Est-ce que Amel Bent si j'avais divisé la lune ça aurait fonctionné ou pas ? Ouah c'est un mi-point On se le fout en 05 On se le fout en 05 Excusez nous là il y a le crooner là qui est là bas Pareil pour Big Flo 30 secondes 3 2 1 J'espère que c'est dur hein Tiens Je l'ai pas Passe Passe Non Fifty cents Oui Non Passe J'ai gagné Comme il s'appelle lui Lincoln Oui Bien Ah putain j'adore cet acteur Passe Moundir Non Non Passe Impossible personne là Impossible personne là Passe Si Mais si Jack the guinehole Jack the guinehole Ouais ça prend ça prend ça prend Tiens mais il a eu Moundir pourquoi j'ai pas eu Moundir moi ? Ah bah t'as eu Attic J'étais tel un ou autre J'ai paniqué j'ai paniqué En vrai toi tu les avait tous quasiment Oli Ouais tu peux les remettre ? Vas-y on peut se remettre la série Oli juste pour que tu montres un peu Il faut flex juste Non Il y a un deuxième tour hein Non non la série de Big Flo C'est pas grave j'ai fait chier la régie C'était un peu Mais toi un tout petit peu vers la gauche Non mais c'est pas grave on Là moi Comme ça c'est bien Là t'es en train de gâcher l'émission Là t'es parfait Il a failli avoir la série Parlez moi cash parlez moi français T'es en train de bousiller l'émission T'inquiète tout ça c'est cut après sur Youtube Lui c'est l'entraîneur très connu de natation Ouais bah oui t'as pas le nom Qui est qui est qui est Mais putain je l'avais tout à l'heure je stresse là Philippe Je l'ai plus du tout Philippe L Non je l'ai plus Philippe Lu Philippe Lucas Oui Philippe Lucas Non mais en fait j'annule de relais revoir Eh bah voilà Ça l'a mis en pression à nouveau Ok bon Premier routement 6 points pour Oli 4 points pour Big Flo 2 points pour Ponce Tout est jouable encore les gars Tout est jouable c'est en 3 phases On a fait les beaux quand on se dépassait On a pas été si bons Non mais quand t'es sous pression c'est pas si simple Sous pression c'est très dur Deuxième phase Je vais vous montrer 20 visages Vous allez justement devoir en retenir le maximum Et ensuite à chaque fois voilà ça va être Chacun en dit un Quand vous l'avez plus vous êtes éliminés C'est très simple Concentrez vous bien sur la télé C'est maintenant C'est même pour tout le monde Et t'as 20 secondes tu regardes bien Et ensuite justement tu dois en balancer le plus possible Chacun son tour Chacun son tour Ok d'accord génial pardon Excusez moi Aucun soucis Flo est très très concentré Flo est dans une position de... c'est magnifique Je vais en fait être dans la télé là 3, 2, 1 C'est parti pour les 20 secondes 20 secondes à pouvoir en retenir le maximum Beaucoup de personnalités Différents âges Pas beaucoup de très jeunes Voilà avec de l'américain Du français Un peu d'européens aussi Ok 5 secondes Ok Ok Allez stop Stop pour les 20 secondes Je suis bouillant On va commencer tout de suite avec Ponce Ponce pour le premier mot Squeezie 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 c'est bon c'est un point pour Ponce Oli Ah c'est comme ça ? Ouais Kim Kardashian Un point vous avez pas le droit bien sûr de redire Sinon vous êtes éliminés Freddie Mercury Freddie Mercury On est bon ça revient sur Ponce Arthur Arthur Anne Hidalgo Gainsbourg Gainsbourg Ca décide de jouer vite du côté de Flo Belle stratégie ça revient sur Ponce Celui que j'allais dire Denis Bronniard Denis Bronniard c'est bon Oli Mylène Farmer Oh la Mylène Mr Boris Johnson Exactement Mickael Youne Mickael Youne Il est validé ça va très très vite on a un gros niveau Bob Sinclair Le Bob Sinclair aussi Leila Bechti C'est fort C'est une fin de partie J'ai tout donné Eddie Murphy Eddie Murphy ça rechaîne direct Je l'ai dit J'ai déjà dit Eddie Murphy J'ai déjà dit Eddie Murphy Il a dit Eddie Murphy J'ai pas dit Eddie Murphy Il a pas dit Il est cas c'est un scandale Leila Bechti ou Freddie Mercury Attention avertissement C'est un scandale Attention ville personnage Je croyais avoir dit Eddie Pardon Eddie Murphy validé Eddie Murphy validé Là il faut que je trouve maintenant ou j'ai rien là C'est un scandale C'est un scandale Il en reste encore combien ? Il en reste encore 6 On veut me faire ? Blanche Blanche comment ? Blanche quoi ? Gardin Gardin c'est validé ça revient sur Oli C'est dur ce jeu putain Vous me laissez un peu de temps ? 10 secondes Là tu t'es déconcentré Tu t'es déconcentré Là t'as scorer des points Il m'a eu avec Eddie Murphy Désolé c'est pas une technique en plus T'as scorer des points 5 4 3 2 Un humoriste français très connu Il y avait aussi Mikalioun Je l'ai dit Je l'ai dit Je demande d'une autre partie Il va y avoir deux parties Parce qu'en fait là ce qu'il se passe Non mais là pour l'instant vous avez autant de points Mais lui là t'étais en situation où tu pouvais continuer à scorer Il m'a sorti du truc Du coup tu viens de nous lâcher un Mikalioun Donc c'est éliminé Il y avait aussi l'acteur de Breaking Bad Ouais Cranston J'ai pas le nom Il en reste combien là ? Il en reste pas beaucoup Il en restait 4 Ah ouais j'aurais pas eu Coluche Je suis vraiment désolé d'avoir gâché le jeu Je suis désolé d'avoir gâché le jeu Bob Sinclair putain on l'a vu cet après-midi Timberlake Mais non je les avais Bob Sinclair on l'a vu cet après-midi Comment on a pas pensé ? C'est grave C'est une rade star de cet après-midi toute fraîche Ah aussi une rade star comme ça Avec un Bob Ça se grignote Ça se grignote Un combiné on l'a croisé c'était tout Un petit café Désolé d'avoir gâché Je suis vraiment désolé d'avoir gâché Il y a aucun problème Les gars deuxième round Exactement le même principe Vous avez compris maintenant Vous avez marqué des points On fera un compte à la fin Mais c'est serré hein Tu peux juste gagner un petit peu C'est bien joué Ponce aussi Ponce a été très bon J'en ai eu un de moins que vous En vrai c'est ok On est reparti Oli t'es prêt ? Je te remercie Flo Oli 3 2 Non c'est tout le monde Le même principe 3 2 1 20 secondes Allez 20 secondes Avec 20 nouvelles têtes Ok Des têtes qui peuvent faire plaisir Qui peuvent être connues Encore une fois toujours Ce qu'on a On a assez peu de très très jeune Un peu de moins de 25 On voit encore une fois Des personnalités Des acteurs Des chanteurs Je vois du théâtre aussi Un petit peu du sportif Bien évidemment Et c'est 3 secondes Et c'est terminé Et on va commencer On va commencer par On va commencer par Oli cette fois Tiens pour changer un peu Vita Slimane Vita premier point Slimane aussi ça part Stromae Stromae on est bon Pierre Palmade Pierre Palmade Le prince de Monaco Le prince de Monaco Jennifer Lawrence Non Jennifer Ah non bah c'est pas comme ça Jennifer quelqu'un d'autre Ah ouais merde Bah je Bah non bah Je vois quelqu'un qui lève la main Jennifer Aniston j'allais le dire Jennifer Aniston Ponce est éliminé Ça se joue entre les deux frères José Garcia José Garcia c'est bon Putain mais pourquoi je stress Qui est le plus gros rat star Pourquoi à chaque fois je sors de Mais parce que c'est stressant de flow Il y a du sportif Putain ça me fait chier quoi Didier Drogba Ça passe Le football Stromae Stromae c'est déjà dit Attention 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 Parce que là du coup c'est élimination De flow Et toi si t'en as encore Tu peux mettre du point là Est-ce que t'en as encore Oli Est-ce que tu te souviens d'un ou deux ? Alice Chakiz Ah fort Alice Chakiz c'est un point de plus Qu'est-ce que t'as d'autre à proposer Faut que je marche un peu Qu'est-ce que t'as d'autre à proposer Oli Combien de points est-ce qu'il va pouvoir Scorer encore du sportif Non 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 attends Non tu donnes trop d'indic C'est ton chouchou Il y a aussi des Attends il a 10 secondes quand même rassurement Il y a des stars Allez 6 5 4 3 Il me faut un nom 2 1 Il y avait du Stéphane Curie Du Isabelle Huppert Enjoy Phoenix Olivier Mine Faustine Bollard Xavier Dolan Apolline de Malherbe Willy Rovelli Robert Donnet Junior En bas à gauche Chantal Maria Carré Pourquoi je ne l'ai pas sorti Aïe 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 Là c'est l'égalité encore Non non là t'as pris 2 points de plus que Flo Et on va pouvoir appuyer le classement Parce que là ça va jouer avec les buzzers C'est la dernière manche Vous le savez si vous avez suivi Tout est possible Il y a Flo Non Tout n'est pas possible Ils ont confondu entre Flo et Oli C'est l'inverse Oli a 16 points 12 points pour Flo On n'en veut pas la régie Ca arrive souvent dans la rue Je m'appelle Oli Et il s'appelle Flo Et bah c'est magnifique Et ça a été changé de direct Flo, toi qui a regardé du coup Tu sais c'est quoi la troisième manche ? Je croyais que ça s'arrêtait après ça moi Il a eu la flemme d'aller au bout de la vidéo Le double visage Ah oui c'est vrai Je crois que je peux regarder la vidéo jusqu'à la fin C'est matchup Là vous avez des buzzers En gros il y a un visage en haut Un visage en bas Si ! Ok ça je m'en souviens Vous buzzer Si jamais t'as la bonne réponse c'est plus 2 Par contre Si t'as buzzé un peu trop tôt Et que du coup t'as pas les 2 C'est moins 2 Il faut que la réponse soit donnée Dans combien de temps après le buzz ? On enlève tout de suite l'image Et c'est 3 secondes grand max Merci Sinon c'est un moins 2 D'accord ? On en a pas mal Soyez vifs Attention au moins 2 Donc buzzer pas non plus tout de suite T'inquiète Forcément sans réfléchir On va commencer avec le premier Mashup C'est parti C'est parti avec un Oli très rapide Cadmerade Et... Et Dimichel Aïe 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 C'est moins 2 pour Oli Ca buzz d'abord Merde Cadmerade et Castaldi C'est exact C'est bon Putain merde Par contre du coup comme il a donné Ca annule la réponse Je te donne un point Je te donne un point mon cher Flo C'est moins 2 pour toi Oli C'est pas grave on avance comme ça Pfff Ouah la la Edi Murphy t'as dit toi ? Non Edi Mitchell Pardon Il y avait des indices Non Vous êtes prêts ? Ouais ça buzz vite Mince sur le buzzer Ca buzz très très vite C'est parti pour le deuxième Ouh il est dur Céline Dion Yui Céline Dion ou Justin Bieber Aïe 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 il est leurre Il tombe dedans C'est moi c'est moi Céline Dion, Seb la frite Ouais oui c'est bon Pour ponce Mais quoi ? Justin Bieber, t'a confondu Seb et Justin Bieber mec Oh je mets mes 2 points Aïe 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 Oh je peux plus la merde et je remonte Sur une rapidité C'est Seb la frite Seb C'est une photo de quelle année ? Non 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 c'est Seb la frite C'est Seb c'est Seb C'est Seb c'est Seb Non, non, ça fait partie de son émission, ça permet de garder un suspense. Vas-y, j'arrive fort. Remette ton micro en face juste au lit, qu'on continue à t'entendre. Pour le reste, on a donné deux points à Ponce, bien évidemment, puisque c'est un jeu avec des règles véreuses. Non, mais c'est tout à fait normal. Il y en a encore d'autres, et je vous sens très très chaud. C'est à la rapidité, et je pense que ça va aller vite, là. Oui ? David Guetta, et le deuxième du palmachot. Ah, ça suffira pas. David, David Marcey. David Marcey, c'est bon ! C'est plus deux pour un aplomb. Quels salauds ! Oh, c'était chaud. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Là, ça a été compliqué. Non, si, juste en régie, je vous laisse calculer, qu'on ne fasse pas ça. Je revois, là, il y a eu Big Flo qui avait un point, Oli moins deux, Oli moins deux, Ponce deux. Big Flo, deux points. On est tout bon, on affichera. Vous savez, ce que j'aime dans cette émission, c'est que vous ne rigolez pas avec ça, avec les scores et tout, c'est toujours très précis. Je suis très mauvais joueur, et là, je suis dépité. Non, non, focus. Je suis dépité, je vous jure, j'annule le repas d'après l'émission. Non, 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 non. Il en est où le compte des Radstar, là ? C'est pas à 15 000, là ? Ça peut lui faire plaisir, ça peut être. Allez, Radstar, allez, follow. On est parti sur le nouveau, nouveau mash-up. Allez, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Ribéry-Farrell. Oui, monsieur ! Et là, on a un retour. Là, on a quelqu'un qui fait reprendre confiance. Et je lâche rien ! Voilà ! Oh là là, c'est très bon, c'est très bon. On a un ponce en embuscade, un ponce en embuscade qui, à tout moment, peut se réveiller. Flo qui est très 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 chaud. Direct, Oli, bien sûr, qui va donner l'info du plus 2 à son pote. C'est à l'instant. Jimmy, gros big up. Un petit big up à Jimmy. Jimmy, gros big up. J'espère qu'on bouffe ensemble, après. 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah ouais, c'est cadeau. Pascal, le grand frère Kenji, tout simplement. Kenji, comment ? Girard. Oh bah voilà, mais c'est sans souci, c'est un plus 2 pour Flo. Bien sûr, t'es un peu dur avec moi, mais on est ensemble. On sent qu'il y a des chouchous ici. Il y a vraiment des... Moi, tu me parles de Girard, sinon rien, quoi. T'as eu qu'un point tout à l'heure, en plus. On est reparti tout de suite avec un nouveau. Oh. Kenrick Lamar et Thierry... Non, Kenrick Lamar et... Une réponse, c'est qui ? C'est qui l'autre ? C'est qui l'autre ? Maintenant, maintenant, maintenant ! Thierry ! C'est moins 2. Attends, 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 attends. Là, les 2, les 2. Top, 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 top. On arrête ici. On a eu un Thierry quelque chose, c'est moins 2 pour Oli. Je vais devoir annuler ce point. D'accord. Moins 2 pour Oli, donc quand même. Mais juste, entre vous deux, je sais pas qui... Quand j'en donne 1 sur 2, vous êtes des salauds. Ah bah, c'est le principe du jeu. C'est vraiment... C'était l'énoncé. C'était Thierry quoi ? C'était Tex. C'était Tex. Et c'est quoi son vrai prénom, monsieur ? C'est Tex, mec. Son vrai prénom ? Non, mais tu penses à Thierry Beccaro, toi ? Oui ? Bah non, c'est pas la même personne. Jean-Christophe, le Texier, on me dit... C'est très dur de faire le lien Tex, Kendrick Lamar dans la tête, ça. Ah ouais. C'est vraiment dur. Écoute, il en reste encore. Je fais honte, je fais honte. Les gars, il nous en reste 4. Il nous en reste 4. Ah 4, quand même ? Pour l'instant, c'est Flo qui est en tête. C'est faisable à 4, comme on a tout de suite. Largement, largement faisable. Et c'est tout de suite. Ouais, c'est Flo, c'est Flo. Vous avez vu que j'ai un bug ? Vous avez vu que j'ai un bug ? C'est Guillaume Canet et Jérôme Commandeur, tout simplement survalidés. C'est plus de Pauflot ! Il est en train de s'envoler, celui-là, et ça rebusse ! Il est en train de s'envoler. Il le voit tout de suite. J'ai l'impression que... Les deux jouent dans Astérix et on pourra nous y voir en février 2023. L'album sera vendredi. Le nouveau, on y va. Je vois pas bien, il y a les caméramans devant ! Antoine Daniel. J'ai pas bien vu, je vous jure ! J'ai compris que... Arthus ? Oh, c'est moins 2 ! C'est pas Arthus. C'est moins 2 ! Est-ce que Ponce peut-être pour un... J'ai pas vu celui d'en bas, en fait. Attendez, attendez, alors pause, 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 pause. Il y a que Oli et Ponce qui vont pouvoir jouer. Il faut trouver le deuxième. Attends, tu l'avais, Antoine Daniel, ou pas ? Oui. Ok. Oh, pas si sûr. Mais entre Oli et Ponce, sur le deuxième, c'est tout de suite. Qui ça peut être en bas ? Une barbe bien taillée. Bien sûr, ceux qui ont déjà perdu 2 points sur cette question ne peuvent pas jouer. Du coup, il reste que Ponce et Oli. Antoine Daniel. Et ? Je sais que c'est pas lui. Mais le frère de Kevan Kujandie. Mais comment ça ? Il est Oli. Mais quoi ? Quoi ? Non, l'acteur américain qui joue dans des films. Pas du tout. Non ? Faut le dire ? Attends, attends, attends. Ponce, il te reste toi. Il te reste toi. Il ressemble pas au frère de Kevan, ça ? Ponce à la télé française, Ponce. Allez, on remet. Magnifique, la régie. Attends. Mais non, c'est pas du tout ça. Non, je vais me taper là en dessous, j'en ai rien à foutre. Antoine Daniel et Camille Combal. Pour mon honneur, c'est juste l'acteur de camping-paradis. Mais je n'ai pas son prénom. Laurent Oronnac. Laurent Oronnac, aussi. Oli qui prend quatre points. Laurent Oronnac, j'ai le droit à un petit point ? Non. Malheureusement, c'est moins deux. Il n'y a qu'un moins deux pour Flo. Qu'un moins deux pour Flo, mais c'est tout. C'est dur, là. Merde. Tout est possible. Il en reste deux. Non, là, c'est pas possible. C'est les deux derniers. Si, si, parce qu'il prend moins deux, Flo, là-dessus. Il est peut-être pas si loin que ça. Peut-être que ça se joue encore, maintenant. Oui. Anne-Sophie Lapix, Karis. Non ! Oh, non, mais pas comme ça ! C'est pas comme ça, Oli ! Pardon, 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 pardon ! Ne me casse pas le matériel, là-bas ! Peut-être qu'Oli, là ! C'est dommage. Non, mais c'est bon, il bousille son truc. Mais tu sais pourquoi ? Alors là, j'ai à me défendre pour ça. Tu sais pourquoi ? L'impression que mon fils vient de me payback. Anecdote, j'ai croisé Karis hier. Il dort à l'hôtel où je dors. Je vais pas le dire, mais il dort à l'hôtel où je dors. Et j'ai vu une voiture de ouf devant. Et c'était une Ferrari. Et j'ai dit, mais putain, et en fait, je vois Karis. Donc j'ai Karis qui m'est sorti quand j'ai vu un... Oui, c'était pas grave, Oli. Et vous vous respectez ? Vous vous parlez un peu, ou... Ouais, ouais, c'est un mec qu'on croise souvent. C'est super sympa. Ok, vous vous captez, il a l'air bon délire, Karis. Très bon délire. Moins de deux dans tous les cas. C'est moins de... C'est la vérité, t'as vu, à Sophie Lapix, elle m'est sorti. En fait, j'ai vraiment tout donné sur toi. En plus, il a fait le barou de donneur. C'est-à-dire, il a dit Damso, Damso, fort pour nous empêcher de grapter un point. C'est très, très bâtard, ça. Il te connaît, quand même, il te connaît. Quel con que je suis, je regrette. Malheureusement, là, on est sur la dernière. Donc moi, si je réponds pas, j'ai gagné, en gros. Si j'ai bien calculé. Sauf qu'il y a Ponce qui peut remonter, parce que c'est... C'est 10 points, si je veux. C'est une question à 12 points. Non, 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 non. Ça reste une question à deux, elle est maintenant. Il va terminer. C'est trop fort. C'est Nikos. Non, il n'a pas l'autre. Je vous le dis, il n'a pas l'autre. Nikos est la meuf qui présente les trucs, qui va faire chier les gens beaucoup, qui va gratter, qui va en profondeur, une super journaliste. Ça, c'est un moins deux pour l'instant. Qui s'appelle tout simplement... Je n'ai pas. Je peux ? Je n'aurai pas, putain. Élise Lucet. C'est moins deux pour Flo. C'est un petit point pour Oli. Est-ce que ça changera quand même ? Ça a buzzé très, très vite. Il a voulu sécuriser Flo. Flo, qu'a été bon de A à Z. Oli, c'est vrai qu'on t'a senti rapide sur le buzzer, mais souvent, sur le deuxième, il manquait quelque chose. Je me suis laissé avoir par mon envie et par la pression. Mais c'est une leçon de vie, ça m'apprendra. Il le transforme tout de suite en positif. Ça m'apprendra à toujours vouloir briller. Parfois, vouloir briller, c'est se cramer. Bravo, bravo, bravo. On finira là-dessus sur le classement pour savoir à quel point Flo est en tête. 15 points pour Flo, 11 points pour Oli, 9 points pour Pomp. Je ne perds jamais, vous le connaissez, mon gimmick. Même quand t'es nul à chier, tu peux quand même être là, parce qu'il y a des joueurs qui s'attentent des moins deux et tout. Alors que toi, vu que t'es nul, tu bosses pas. Ça s'appelle du jeu stratégique, en fait. Là, t'as été aussi un peu fatigué au début. C'était grave. À deux doigts, lui donner les codes. 33-4 points, tu vois. Ça ne serait pas le petit jeu de société Radstar, tous ensemble, dans nos images ? À deux doigts, lui donner les codes du contrat de star. À deux doigts de l'œil. C'est en toi, c'est en toi. C'est toi qui lui presse le bras dès qu'il y a une star. C'est ce moment-là. C'est assuré Flo. Non, mais en tout cas... Je ne perds jamais, vous connaissez mon gimmick. C'est vrai. Et honnêtement, j'ai essayé un peu de te mettre des bâtons dans les roues. Oui, j'avoue, t'as pas été très cool, mais c'est pas l'heure de jouer. Ça arrive de temps en temps. On a créé un empire, tous les deux. On a créé un empire, un empire. Le mot empirer, j'adore. Il est bien choisi. Mais écoutez, les frères, en vrai, ça fait 2h40, l'émission est passée super vite. Au début, on devait peut-être recevoir des gens et tout. Je me suis dit, non, on va faire un truc qu'entre nous, on va discuter un peu. La première fois que vous étiez venus, c'était trop bien, vraiment. Ça avait marqué beaucoup de gens, ça nous avait marqué. Et encore une fois, c'était trop cool. J'espère que les gens ont kiffé. En plus, c'est la dernière. Ça me mettait mal d'accaparer la dernière, etc., pour notre album. Mais j'espère que les gens ont passé un bon moment. Je me suis régalé avec vous. Les gens, s'ils ne le savent pas encore, c'est vendredi, justement, l'album qui sort, Big Flo Oli. Donc, vendredi soir, il reste encore aussi des places pour Bercy, pour découvrir ça. Donc, avec aussi les hits, les autres, c'est nous. C'est vrai que moi, j'ai pour l'instant bien kiffé ce que j'ai écouté. J'ai pu avoir juste Cabrel en exclu, mais j'aime bien ce côté. Je suis curieux avec Val, aussi, ce que vous allez faire. Il est marrant, le sang, je l'aime beaucoup. Il y a Russ, aussi, un rappeur américain, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas ça, mais je le voyais dans le chat, ils en parlaient. Un super artiste, il y a plein de choses. Heureux, après, ça fait quasiment trois ans qu'on n'a pas sorti d'album, n'empêche. Donc, merci pour l'accueil et on compte sur vous vendredi. Ça va être un gros moment pour nous. Les gens sont là, j'ai vu plein d'amour, plein de gens qui sont bouillants, c'était excellent. Ça fait plaisir, je me suis marré de fou, j'ai l'impression que... Je ne sais même plus ce qu'on a dit, mec. Mais pas plein de trucs, honnêtement, plein de trucs sur plein de sujets, notamment sur des draps, sur des changements, qui étaient un très bon sujet, Pompon, j'ai beaucoup aimé. Oui, toutes les semaines, ça, c'est... Toutes les semaines, je le mets à travers de la gorge. Toi, t'as la gorge, détruis-toi. En fait, vu que ça parle, ça va, elle est chaude, mais... On sent quand ça va redescendre, Ponce, je vais détruire. Je peux caler un petit slam, si vous voulez. C'était notre dernière, mais on se retrouve quand même le 2 juillet, ça va être ça, le vrai final, le bouquet final, justement, où on voulait, avec de la musique, avec des gens sur place, on a hâte de vous voir, et bien sûr, ça sera aussi en live sur Twitch, ça va être trop bien. Vendredi, l'album sort. On regardera ça, en tout cas, nous, on suivra tout ce qui se passe à mon cul depuis le tourbus, on va suivre ça à fond. Bravo, mon Domi, pour tout ce que tu fais. Non, mais je suis sincère, là. C'est vrai, quelle grosseur ! Pour tout ce que tu fais, pour les festivals et tout, je me reconnais en toi aussi dans la manière de gérer un peu tout ça. Donc, grand respect. Ponce aussi, moi, je suis là depuis longtemps, tu sais, on était au théâtre ensemble. Mais voilà, bravo les gars, très bonne soirée. Merci à tous, honnêtement, merci tout le monde, on se revoit bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que c'est que tu as, là, que tu tiens à la main ? C'est étonnant, ça. Qu'est-ce que c'est que cette raquette ? Oh, c'est simplement une raquette. Oh, mec, mais tu sais que j'ai kiffé, tu joues pas mal. T'as pas fait du tennis, toi, un truc de raquette ? Pas du tout, mais j'ai beaucoup joué à raquette de plage avec un ami. Je suis un spécialiste raquette plage France. Où est la balle ? Tiens, prends ça, prends ça. Bisous, tout le monde. Vendredi, l'album, vous avez capté. Pompon en live, comme d'hab, de toute façon. Ouais, comme d'hab, on est là. Il sera aussi au festival, ça laisse une dinguerie. On se retrouve là-bas le 2 juillet. Merci à tous du soutien, ça fait super plaisir. Des gros bisous, tout le monde. Et à pas mardi prochain, à samedi d'après encore le 2 juillet. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501